Je reçois, et vous avez entendu son rire en coulisses, je reçois Amit Haït Abderaïm. J'espère que je le prononce bien, Amit. Oui, très très bien. Bonsoir. Un énorme merci pour ta présence ce soir, donc ça fait vraiment très plaisir. J'aime beaucoup le cadrage, avec la bibliothèque légèrement en perspective et un chouette éclairage de premier plan, donc ça c'est pas mal. Et bonjour à tout le monde, en tout cas à ceux qui se manifestent dans le chat, et aux autres aussi évidemment, mais par contre je ne peux pas les nommer, donc bienvenue Mathéouche, bienvenue Lout, bienvenue Tanguy, bienvenue tout le monde. N'hésitez pas. Alors, voilà, ça c'est pour le commencement, et donc ce soir, comme je disais, on va parler énergie, et on va plutôt même parler nucléaire, et dans le nucléaire on va même carrément parler fission, puisque c'est ta grande spécialité Amit. Oui. Alors peut-être que tu peux commencer par simplement te présenter. J'allais dire brièvement, mais c'est même pas nécessaire en fait. On n'a pas de limite ici. Donc voilà, je suis Amit Haït Abderrahim, je suis directeur adjoint du centre d'études de l'énergie nucléaire chez nous, en Belgique. Je pense que le centre est basé en Campine, à Molle, et le siège social est à Bruxelles. Et puis, que puis-je dire d'autre, je donne des cours de génie nucléaire à l'U.C. Louvain, Louvain-la-Neuve. Et bon en mal en, je trouve que ça continue de passionner les jeunes. J'ai, je dirais, entre 30 et 40 étudiants qui choisissent cette option. Donc, c'est toujours intéressant de voir que les jeunes s'intéressent à cette technologie, ce qui veut dire que c'est porteur d'avenir quand les jeunes s'intéressent. Et d'autre part, je suis le directeur du projet MIRA, qui est un projet innovant dans la technologie du nucléaire, sur lequel je toucherai peut-être quelques petits mots quand on parlera des problèmes liés aux déchets nucléaires. Tout à fait. Mais ça, c'est seulement pour dresser le tableau qui je suis. Ben écoute, merci. Ça a le mérite d'être très clair. Et donc, ça fait déjà un moment que tu creuses la question du nucléaire. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là lors des épisodes précédents, j'ai déjà reçu deux de tes collègues, puisqu'il y a presque un an, je recevais Sarah Batou. Oui. Et on parlait de recherche spatiale et justement de radiation et autres. Et il y a quelques mois, j'ai reçu Vincent Masseau, qui, lui, explore tout ce qui est fusion nucléaire. Et donc, voilà, on parlait d'un avenir de l'énergie plus distant. Mais voilà, comme ça, vous savez, ceci n'est pas la première fois qu'on reçoit les gens du centre de recherche nucléaire. Et c'est toujours très, très intéressant. Il faut bien l'avouer. Ils ont le chic pour engager des passionnés. Et comme je dis toujours, les passionnés, c'est passionnant. Donc, voilà, je suis vraiment ravi de te recevoir ce soir, Amine. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Alors, peut-être, peut-être, on peut rappeler qu'est-ce que le SCK-CEN, le SCEN, je ne sais pas comment on dit cet acronyme. Le C-K-C-E-N, on dit. Voilà, on dit, c'est donc le centre de recherche nucléaire, justement. Qu'est-ce que vous faites à Meul là-bas et qu'est-ce que le projet Mira et en quoi il consiste ? D'accord. Ben, écoutez, le centre d'études de l'énergie nucléaire, c'est en français. Et SCK, c'est la même chose, sauf que c'est en néerlandais, puisque nous sommes un institut fédéral, Studi Centrum für Kernenergie. Et nous faisons de la recherche dans toutes les applications, je dirais, de l'énergie nucléaire. À savoir, la recherche, effectivement, puisqu'on est le berceau du nucléaire en Belgique depuis 1952. Donc, cette année, on fête les 70 ans de nos profonds. Donc, on est une organisation respectable, mais pas encore retraité. On travaille bien au-delà des 65 ou 67 ans. Comme organisation, on va, on espère, travailler encore beaucoup d'années. Et c'est pour ça qu'on invente le nucléaire du futur. Explore a better tomorrow. Ça, c'est la tagline de chez nous. Et la recherche, elle a, je dirais, le chic, et je dirais pas seulement le chic, mais le devoir d'anticiper sur ce qui nous attend. Donc, on doit, quelque part, réfléchir 30 ans, voire des fois 40 ans à l'avance pour ce que nous devrions faire. Qu'est-ce qu'elle est nucléaire de demain ? Mais pas seulement pour l'énergie. Ça, bien sûr, c'est un sujet. Mais nous travaillons aussi sur cette problématique des déchets nucléaires qui est un défi pour la société d'aujourd'hui. Et nous avons commencé à travailler, quand le premier réacteur nucléaire a commencé à produire de l'électricité en Belgique, d'où l'1-74, le centre de MOL a commencé à travailler sur comment on va gérer les déchets hautement radioactifs. On va prendre le laboratoire souterrain qui existe à moins de 130 mètres chez nous. Quelque chose d'unique au monde. On était les premiers à faire un tel laboratoire. Le nucléaire, donc, qu'on a produit commercialement en 74, Eh bien, en Belgique, on a commencé dès le milieu des années 50, à penser à ça. Et en 62, on a construit le premier réacteur de production d'électricité sur le site de MOL. C'est le BR-3. Avant lui, il y a eu BR-1, BR-2, qui sont des réacteurs de recherche. Nous avons aussi développé la médecine nucléaire. Au départ, en produisant les radioisotopes en petite quantité, c'était le démarrage dans les années 60-30. Et puis, aujourd'hui, grâce notamment à notre réacteur de recherche BR-2, on produit en moyenne 25% du marché mondial du radioisotope médical. Et on pourrait, en situation de pic, produire jusqu'à 60% des besoins du monde. Et la Belgique, ce n'est pas seulement à cause du centre, mais grâce à ça, c'est un joueur mondial dans tous les aspects de la médecine nucléaire. On a nos hôpitaux qui sont à la pointe. On a des producteurs de radiopharmacieux qui sont à la pointe. On a les radioisotopes par réacteur. On a les radioisotopes par accélérateur, notamment grâce à la compagnie IBA. On a l'Institut des radio-éléments à Fleurus. On fait aussi de la production des radioisotopes vers l'utilisation médicale. Le centre s'occupe aussi de tout ce qui est, vous l'avez dit, grâce à mes deux collègues qui sont déjà passés chez vous, dans le domaine du spatial. On travaille sur la surveillance de la santé des astronautes, ou des cosmonautes, ou des spationautes. Ça dépend de la question. Taïkonautes. Ils sont les taïkonautes aussi, on les prend. Il n'y a pas de souci. En gros, la Belgique est vraiment pionnière dans le domaine du nucléaire. Dans différents domaines, effectivement. Et alors, en termes d'isotopes, ça a quel type d'application ? Alors, les radioisotopes aujourd'hui qu'on produit, c'est pour le diagnostic, comme pour la thérapie, pour les soins des cancers. Et aujourd'hui, le marché du radioisotope pour la médecine nucléaire, on s'oriente de plus en plus vers la thérapie. C'est un nouveau trend, après le diagnostic. Aujourd'hui, on veut, dans le combat contre le cancer, développer des nouveaux radioisotopes que nous produisons déjà dans le BR2, et que nous allons aussi produire, notamment grâce à l'accélérateur de MIRA, dont peut-être je pourrais toucher un mot tout à l'heure. Tout à fait. Alors, il y avait aussi peut-être un sujet qui est très important dans notre portefeuille d'activité, qui est ce qui touche au démantèlement des installations nucléaires. Parce que, bon, dans notre domaine, quand on arrive en fin de vie avec une installation, il faut se préoccuper de la démanteler en toute sécurité et avec des techniques adéquates. Tout à fait. Et là, nous avons aussi développé depuis maintenant 30 ans, toutes les techniques de démantèlement. Et nous avons participé dans des projets, démantèlement de réacteurs, d'usines de retraitement, d'accélérateurs, d'usines de combustibles, etc. Tout à fait. M. Massot expliquait justement qu'il avait participé au projet et qu'il avait développé une certaine expertise sur le sujet, ce qui reste quand même un métier relativement niche, il faut bien le dire. Tout à fait. Ça n'arrive pas ni souvent ni tout le temps ? Oui, non, mais c'est une vérité. Mais néanmoins, aujourd'hui, on arrive tout doucement vers la situation où un grand nombre de réacteurs commencent à arriver à leur fin de vie. Donc, on va commencer à avoir de plus en plus d'activités de démantèlement sur les réacteurs de propres d'électricité. Tout à fait. Et donc, il y a des techniques, effectivement, qui ont été développées d'abord en termes de recherche, d'optimisation, etc., qui aujourd'hui, on arrive, à ce moment, pour les industrialiser. Donc, on a quand même une riche histoire dans le nucléaire pour un si petit pays. C'est quand même quelque chose qui a occupé une place prépondérante. Et on est présent dans beaucoup de domaines. Donc, la recherche sur la fusion, la création, le démantèlement, la médecine, l'espace. Ah, voilà ! Les accélérateurs. Je vous rajouterai les accélérateurs. Il ne faut pas sous-estimer tout le travail de la technologie d'accélérateur qu'on a développé dans notre pays. Et je dois dire aussi tout ce qui est l'utilisation des faisceaux, des protons, des particules accélérées. Donc, les faisceaux de protons, notamment ce qu'on a fait au centre de recherche du cyclotron à Louvain-la-Neuve. Cette année, c'était le cinquantième anniversaire, l'année passée, pardon, le cinquantième anniversaire de ce centre de recherche. Aussi, qu'il y a fait des premières mondiales dans ce qu'on appelle aujourd'hui les techniques ISOLE ou Radioactive Iron Beams, les faisceaux radioactifs. Ça aussi, la Belgique est un pionnier. Tout à fait. Il y a le chat qui est bien chaud. Alors, je m'arrête deux minutes pour dire bonjour, notamment à Sebscrure, qui se manifeste pour la première fois. Donc, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue aussi à Graphique 468 qui, d'ailleurs, vous passe le message de dire « Tant qu'on vous a avec nous, ça m'ira ». C'est très bien. Tout à fait. Donc, bienvenue. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour être notifié des différents lives. Prenez place. N'hésitez pas aussi à poser vos questions. Donc, ce soir, on va parler fission nucléaire. Enfin, on est en train, d'ailleurs. On ne va pas que. Et donc, voilà. Donc, on passait les différentes introductions. Et donc, pour commencer par une question, somme toute, un peu triviale et bateau. Mais qu'est-ce que c'est le nucléaire ? Qu'est-ce que c'est la fission ? On a déjà eu l'occasion d'avoir différentes explications. Mais je trouve que, vu qu'on va en parler en long, en large et en travers, c'est peut-être déjà pas mal de parler de ça. Mais écoute, ce que je vais faire, je vais essayer, parce que j'avais préparé quelques planches. Je vais te l'envoyer, la présentation, et tu peux montrer la planche 1. Je ne sais pas comment partager à partir de chez moi. Alors, pour partager à partir de chez toi, je ne sais pas. Non, non. Pour m'envoyer, donne-moi ton mail. Donc, le mail, je vais l'envoyer dans le chat, un petit instant, dans le chat de notre session à nous. Je te l'avais déjà envoyé, mais sinon, tu peux utiliser celui avec lequel on communique. Ah oui, d'accord, ça va, je vais te l'envoyer. Tout simplement. Voilà. Alors oui, effectivement, bonjour Falcombe 7. Je vais demander, donc, Matt, mon éternel compagnon Twitch, va peut-être prendre la question et la mettre dedans. On va effectivement dérouler, et je la placerai au moment le plus opportun. D'accord. Voilà, bienvenue. Et en attendant, j'attends ta présentation alors. Je me prends deux secondes, je l'envoie. Hop, hop, hop. On est entre nous. Non, 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 sans prie. Oui, écoute, on a tout le temps, et il y a eu un sabotage de format. Probablement une discussion autour du générateur de 4ème génération et filière Torium ou pas. Oui, oui, tout à fait. Alors, l'explication des différentes générations, ça fait partie des questions que j'ai dans ma liste. Et voilà, Amid semblait de toute façon prêt à en discuter avant même qu'on amène le sujet. Donc, voilà, ça c'est évidemment l'avantage d'avoir des gens qui sont non seulement spécialistes, mais en plus enseignants dans le domaine. C'est qu'évidemment, ils ont un sens de la pédagogie. Alors, donc, un petit instant, on va, on, j'attends. Je suis en train d'envoyer, c'est parti, normalement. Pas de soucis, j'attends, je réceptionne. Et donc, pif, paf, paf. Alors, alors, j'attends, j'attends que ça arrive gentiment. Écoute, pendant ce temps-là, donc, je vais lire la question de Falcombe. Pardon, j'ai pas une super bonne vue. Donc, une question qui pourrait être abordée plus tard dans la soirée. Comment attirer des investissements dans une filière pour laquelle l'incertitude politique est aussi importante ? Les investisseurs se recherchent le rendement financier dans un contexte stable et avec le moins de risques possibles en termes de garantie de retour sur investissement. En Belgique, l'incertitude politique complique les volontés d'investissement. D'où ma question, comment rendre le secteur attractif ? C'est une très bonne question. De toute façon, on va effectivement parler des hauts et bas du nucléaire. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que le nucléaire refait son retour dans le... Enfin, ça presse, ça améliore, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est peut-être partiel comme point de vue. Je n'ai pas ta présentation. Donc, je propose qu'on commence... Attends, elle est en train de partir. Ah, voilà. J'ai vu que mon VPN était déconnecté. D'accord, pas de souci. Alors, si je peux... Je t'en prie. Ah. Alors, je pense que le VPN a... Je pense que le VPN a sauté. Donc, un petit instant, les amis. Salut Groovebox. Je pense que le VPN et l'envoi du fichier ont eu raison de la connexion. Donc, un petit instant. Je vais le recontacter. Donc, ne bougez pas. Je vais faire ça en direct avec vous. Hop. Et on reprend ça. Ah, ben, le revoilà. Voilà, voilà, voilà. Hop. Te revoilà. Le VPN a eu raison de toi. Ouais, voilà. Je crois que là, je suis à nouveau sur... Tout à fait. D'où on est resté en connexion continue. Ouais, ouais. Donc, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne très bien. Le problème, c'est que je ne me vois plus ici sur mon écran. Je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Voilà, voilà. Hop. Pas de souci. Alors, écoute, j'attends la présa, mais on va peut-être... Normalement, elle est partie, hein. Écoute, elle est en train d'arriver. En tout cas, elle est entre chez toi et chez moi, visiblement. Ouais. Mais sinon, je peux expliquer. Écoute, vas-y, je t'en prie. Et moi, dès que j'ai le support visuel, je l'afficherai. Donc, pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, les amis de Hamid, Damien Ernst et Corentin Lassalle, un des penseurs du MR, pousse très fort pour le nucléaire, pour le plus grand plaisir d'Hamid, point d'interrogation. On va revenir là-dessus sur... Après le... Après le... Comment dirais-je ? L'introduction. Mais oui, ça fait partie des questions. C'est justement la politique pro-contre l'Europe qui va dans un sens... Enfin, voilà. On va avoir le loisir d'en discuter, j'imagine. Donc, Hamid, le nucléaire et l'affission. Oui, alors, l'affission. On prend les gros noyaux qu'on a dans la nature. Par exemple, l'uranium ou le thorium. Les gros noyaux d'atomes, parce que sinon, il y a la pêche, mais ça ne marche pas. Oui, non. Je parle des gros éléments. Donc, dans la nature, le tableau de Mendeleïev, vous avez à fond d'échelle l'élément 92. Donc, Z92, et il a une masse atomique de 238 ou 235. Alors, si on va le bombarder avec un neutron, eh bien, vous allez le casser en deux morceaux. C'est ça, la réaction de fission. Et voilà, le slide en support. Voilà, j'ai le support. J'ai mis le premier. Le premier, normalement. Tout à fait. Le seul problème, c'est que mon écran est gelé. Donc, je ne vois plus ce qui se passe. D'accord. Alors, j'ai le slide avec la réaction de la fission. Comme ça, tu sais. Oui, voilà. Donc, on voit sur ce slide que moi, je dois imaginer. Mais je le connais quand même. Donc, vous voyez un noyau d'uranium 235 dans lequel il est composé de protons, les billes rouges, et de neutrons, les billes vertes. Pour faire un atome, il faut qu'il soit neutre. Donc, normalement, on aurait 92 électrons qui tourneraient comme des planètes autour du Soleil, autour de ce noyau. Mais ici, je montre seulement le noyau. Et on va lui envoyer la petite boule verte à gauche, qui est un neutron. Il va apporter un excès d'énergie qui va faire en sorte que le noyau d'uranium se partage en deux morceaux. Vous voyez, on a fabriqué du barium 141 et du krypton 92. Et en même temps, cela nous libère de l'énergie, à peu près 200 millions d'électrons-volts. Et en plus, on obtient 2 à 3 neutrons chaque fois qu'on fait cette réaction nucléaire. Donc, ça, c'est la fission. On prend des gros noyaux, on les casse en deux, ça nous donne de l'énergie. Et en plus, au passage, on gagne au grattage et au tirage. On a des neutrons supplémentaires. Et alors, sur la planche suivante... Et hop, réaction de fission en chaîne. J'allais dire, justement, si j'en suis ton raisonnement, ça veut dire qu'il y a une réaction en chaîne. Voilà. Alors, la réaction en chaîne, c'est quoi ? La première, on a obtenu la fission, mais je vous ai dit, on a aussi reçu des neutrons, au passage, 2 à 3 neutrons par fission qu'on reçoit. Eh bien, on fait en sorte qu'un neutron de cette deuxième génération va nous casser un autre noyau d'uranium. Et vous voyez les deux morceaux, si je prends la branche qui monte vers le haut, deux morceaux qui sont les deux produits de fission. À nouveau, trois neutrons qui sont nés. Et je continue. Ça, c'est la deuxième génération. La troisième génération et ainsi de suite. D'accord. Et alors, parce que c'est quand même du billard de haute précision à très petite échelle. Oui. Sans rentrer dans des détails que le simple mortel que nous sommes ne pourrait pas comprendre, comment tu fais pour te dire, tiens, on va s'arranger pour qu'il y en ait un qui parte en plus pour aller casser ça ? Comment est-ce qu'on crée cette... Alors, là, c'est simplement... Ce coup de billard à répétition. Voilà. Le coup de billard, comme on est un peu aveugle à cette échelle-là, on ne peut pas voir les noyaux et les neutrons et aller viser avec sa queue de billard. En fait, on fait avec le grand nombre. Parce qu'ici, je vous montre une fission. Et en fait, c'est des milliards de milliards de fissions qui se passent en même temps. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit mettre suffisamment de noyaux d'uranium et ceux qui ont la capacité de fissionner dans un volume bien compris ou bien isolé. C'est ce qu'on appelle la masse critique. C'est-à-dire que vous avez, à ce moment-là, à chacune des générations, vous avez produit autant de neutrons. Bien sûr, après les fissions, vous aurez deux fois plus ou trois fois plus puisque chaque fission vous donne trois neutrons. Mais en fait, vous avez calculé le nombre de noyaux qui se trouvent dans votre cœur de réacteur de façon à ce qu'un de ces deux à trois trouve de toute façon un nouveau noyau pour fissionner. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec les autres ? Eh bien, vous êtes un bon comptable. Vous savez que vous devez payer des impôts et donc vous mettez un peu d'argent de côté, un peu de neutrons de côté pour qu'ils soient absorbés dans les structures du réacteur. Vous savez aussi que votre maison, qui est le réacteur, n'est pas infinie. Donc, elle est limitée dans l'espace. Et vous aurez toujours des neutrons, comme vous avez de la chaleur qui va quitter votre maison, vous aurez quelques neutrons qui vont fuir dehors. Donc, c'est ce qu'on appelle les fuites. Du coup, je mets les principes d'un réacteur nucléaire à l'écran, me disant que c'était probablement la transition recherchée. Tout à fait. Et hop ! Et si vous cliquez en bas pour démarrer le petit film normalement... Oui, il y a carrément un film. Ah oui, voilà. C'est une petite animation. Alors, ce qu'on voit... Tu as trouvé la petite flèche en bas ? J'ai trouvé la petite flèche, mais il me donne un message. Attends, nous devons mettre à niveau les objets multimédiaires dans cette présentation. J'ai vu également... Oh là là ! Non, ça ne sert à rien. Laisse comme ça. Ça tourne. On imagine que ça tourne. Faites un effort d'imagination. Bonsoir, Noise Tractor. Bonsoir à tous. Donc, en fait, vous avez la boucle qui est à l'intérieur du bâtiment de confinement. Containment structure, ça, c'est le bâtiment de confinement. Tout à fait. C'est là qu'on essaie qu'il ne faut pas rester. Non, là, quand le réacteur fonctionne, on ne laisse personne rentrer. Alors, ça, c'est mes oiseaux qui disent qu'il est l'aveur. Ce n'est pas grave. C'est parfait. Ça me permet de contrôler le temps. Alors, vous avez là la cuve du réacteur qui est à gauche dans le bâtiment de confinement. Et vous voyez que le circuit est jaune-rouge. Ça, c'est le circuit primaire où il y a de l'eau qui circule. Elle rentre par le bas. Elle est envoyée par la pompe. Elle traverse le cœur. Elle refroidit le cœur. Et elle sort par le haut. Et elle va à l'intérieur du gros bidon bleu à côté, sur le côté droit. Ça, c'est l'échangeur de chaleur ou le générateur de vapeur. En fait, c'est tout simplement de l'eau froide qui rentre par le bas. Elle est bleue foncée. Donc, elle est froide. Et au contact des tuyaux dans l'échangeur de chaleur, dans le circuit, l'eau chaude qui sort du réacteur. Mais elle n'est pas au contact direct, puisqu'il y a les parois des tuyaux de l'échangeur qui ne les séparent. Eh bien, cette eau, elle devient de la vapeur au sommet de l'échangeur de vapeur. Et cette vapeur, on l'envoie sur la turbine que vous voyez, qui va tourner. Et elle va entraîner l'alternateur qui va fabriquer de l'électricité que vous voyez partir sur les câbles, normalement, s'il y avait l'animation, jusqu'à la ville. Et alors, vous avez le troisième circuit bleu en bas. Quel condenseur ? Le condenseur, parce que la vapeur qui va sortir de la turbine, il faut à nouveau la rendre liquide. Et donc, il nous faut une source froide, la source tertiaire, le circuit tertiaire. On pompe de l'eau dans la rivière. Ça nous permet de condenser l'eau. et on rejette cette eau vers la rivière, mais avec une augmentation maximale de température de 4 degrés. Donc, entre la température d'entrée et la sortie. C'est pour cela que vous avez parfois les tours de refroidissement pour que l'eau qu'on rejette à la rivière ne soit pas, je veux dire, un problème pour la biodiversité, pour les poissons. Et d'ailleurs, parfois, on arrête certains réacteurs dans certaines situations de stress hydrique ou autres. Et notamment, parfois, c'est pour éviter qu'on rejette de l'eau trop chaude pour abîmer le biotope ou de l'extérieur, c'est ça ? Tout à fait. Oui. D'accord. Alors, ça, c'est le principe des réacteurs qu'on dit à eau pressurisée et qui travaille avec des neutrons thermiques. Voilà. Et il y a d'autres types de réacteurs ? Et la question. Donc, ce que vous voyez sur cette figure, tout ce qui est la radioactivité, elle est contenue dans le bâtiment de confinement. Donc, tout ça est confiné et on a trois barrières de sûreté. Le combustible nucléaire, il est mis dans ce qu'on appelle des gains qui sont des tubes en acier qui contiennent le combustible nucléaire. Ça, c'est la première barrière. La deuxième barrière, c'est la cuve du réacteur. Et la troisième barrière, c'est le bâtiment de confinement. Donc, il y a trois barrières pour isoler la radioactivité pour qu'elle ne sorte pas à l'extérieur. Tout à fait. Donc, ça, c'est un peu le principe du réacteur. Je crois que là, je vous ai dit c'est quoi la fission, comment on génère la réaction en chaîne, comment on fait. Et alors, maintenant, vous m'avez aussi posé la question quel est l'état des lieux du nucléaire dans le monde ? Tout à fait. Alors, effectivement, mais peut-être avant, vous parliez de ça, c'était un réacteur à condensation, si je ne m'abuse. Un réacteur à eau sous pression. À eau sous pression. Désolé. Il y en a d'autres ? Il y a d'autres types de réacteurs ? Alors, ça, si vous allez deux planches plus loin. Et hop, je repasse en partage d'écran, si vous voulez bien. Donc, c'est la 5, la planche 5. Tout à fait. On y est, on y est. Oui. Alors, sur la planche 5, donc, vous voyez qu'à peu près aujourd'hui dans le monde, on a 440 réacteurs qui sont en fonctionnement en 2020. Tout à fait. Alors, on a un beau graphe, on reviendra après, on vous montre plus ou moins la répartition. Les pays, etc. On y reviendra après. Ça, c'est les types de réacteurs qu'on a aujourd'hui, la grosse majorité, pratiquement 300 sur ces 440, sont, comme celui que je vous ai montré, le type de réacteur à eau sous pression. Pressurized water reactor. En français, vous entendrez le vocable de REP, réacteur à eau pressurisé. Ah oui, ok, d'accord. C'est ça que ça veut dire. Voilà, c'est le REP. Alors, après, on a un deuxième type le plus répandu, c'est ce qu'on appelle le réacteur à eau bouillante, boiling water reactor. En fait, là-dedans, comparé à ce que je vous ai montré, il n'y a pas ce deuxième circuit où on crée de la vapeur indépendamment du circuit du refroidissement du réacteur. En fait, on rend de l'eau liquide au bas du réacteur, on la laisse s'évaporer à l'intérieur de la cuve du réacteur, et on va assécher cette vapeur qu'on va envoyer directement sur la turbine. Donc, le circuit secondaire et primaire sont mélangés dans le BWR. D'accord. Donc, on économise un circuit. Donc, ça, c'est l'économie qu'on fait et ça nous donne un réacteur, je dirais, qui fonctionne aussi avec des neutrons qui sont ralentis. Alors, le troisième catégorie, c'est ce que j'ai appelé HWR. C'est quoi ça ? C'est Heavy Water Reactors. Donc, ils travaillent avec de l'eau lourde au lieu de l'eau légère parce que l'hydrogène, il a trois isotopes. Vous avez l'hydrogène, le deutérium qui possède un... L'hydrogène, c'est un proton. Tout à fait. Alors, question de ketchup sur le type précédent, donc le réacteur que vous avez expliqué. On envoie cette eau, cette vapeur asséchée. Il n'y a pas d'irradiation de l'eau non plus, même si elle est directement placée... Non, cette vapeur, elle peut être radioactive quand la partie de la turbine est aussi isolée. parce que elle, la vapeur normalement qu'on a asséchée, etc., bien sûr, elle pourrait être radioactive, mais la turbine fait partie des parties qui sont à confiner. D'accord. Et donc, ce qu'on appelle le réacteur à eau lourde, heavy water, là, c'est essentiellement une filière qui a été développée chez les Canadiens. C'est ce que vous entendez aussi le terme KANDU, des réacteurs KANDU, Canadian Deutérium Uranium. Et en fait, le KANDU, il utilise l'eau lourde à la place d'utiliser l'eau légère. C'est quoi la différence ? Au lieu d'utiliser l'hydrogène dans la molécule H2O, on va utiliser D2O. où le D étant le Deutérium, c'est-à-dire un proton plus un neutron, qui est le deuxième isotope de l'hydrogène. Et quelle est la différence et quel est l'avantage du Deutérium par rapport à l'hydrogène ? En fait, il absorbe moins de neutrons. Vous vous souvenez tout à l'heure… Et donc, la réaction en chaîne est plus importante, c'est ça ? Non, non, oui, vous avez raison, mais ce n'est pas ça qu'on va gagner. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous vous arrangez puisque vous avez trois neutrons qui sortent d'une fission, vous devez conserver un pour faire la prochaine fission. Tout à fait. Donc, vous perdez les neutrons comment ? Soit ils sortent de la même les fuites, soit ils sont absorbés par d'autres matériaux, je dirais, qui parasitent, qui vous prennent des neutrons sans servir à faire de la fission. Eh bien, donc, je dois mettre plus de noyaux d'uranium 235 pour que j'augmente la probabilité de faire rencontrer un uranium 235 avec mon neutron. Et ici, je vous dis que l'avantage de l'eau lourde, elle absorbe moins de neutrons. La section efficace d'absorption ou la probabilité d'absorber un neutron est plus faible par rapport à l'hydrogène. donc, j'ai une meilleure économie de neutrons. Donc, je ne suis pas obligé de mettre beaucoup de noyaux. Donc, je ne suis pas obligé d'enrichir le combustible. Donc, c'est quelque part une technologie meilleure, mais moins répandue parce que plus récente ? Non, c'est un choix de technologie. C'est un choix le fait que vous n'avez pas besoin d'enrichir. Donc, vous n'avez pas à construire des usines d'enrichissement, etc. Mais, il est clair que l'efficacité de votre combustible est moindre parce que vous avez un enrichissement plus faible. Donc, vous utilisez le combustible d'une façon moins efficace dans le BWR par rapport au PWR. D'accord, d'accord. Mais, le taux de combustion qu'on peut atteindre avant de décharger le combustible de la centrale est plus court dans le BWR que dans le PWR. Mais, tous ces réacteurs-là, ces trois familles que j'ai mis en haut et même dans les autres types de réacteurs, vous voyez ce qu'on appelle Light Water Gas Reactor. C'est quoi ça ? C'est quelque chose que l'on connaît très bien sous un autre nom. C'est les réacteurs de type de Tchernobyl. D'accord. Où on les refroidit avec de l'eau et le modérateur. Parce qu'à quoi nous sert l'eau dans ces réacteurs-là ? Il nous sert à refroidir, bien sûr, puisqu'on chauffe le combustible et on doit le refroidir. mais il y a un autre aspect que fait la présence de l'eau dans ces réacteurs. Ce qu'on appelle la modération, modérer les neutrons, ralentir les neutrons. Parce que, tout à l'heure, je vous ai dit, on fait la fission. On casse le noyau en deux et les neutrons qui sortent de la fission, ils ont une très grande énergie. Or, à ces énergies-là, la probabilité de faire une fission est quasiment 100 fois plus petite que si j'étais avec des basses énergies. Qu'est-ce qu'on fait faire à notre neutron ? Là, on joue du billard. On joue le billard entre le neutron et le noyau d'hydrogène. Et comme ils ont une masse quasiment identique de 1, à chaque choc, le neutron va perdre la moitié de l'énergie initiale qu'il avait. Donc, on ralentit rapidement les neutrons. Et voilà pourquoi ? Parce que la probabilité de faire la réaction de fission est quasiment 100 fois plus élevée qu'à l'énergie de naissance des neutrons par fission. Donc, là aussi, ça veut dire que je vais économiser la quantité d'uranium que je vais mettre dans mon réacteur. donc, tout est vraiment pour diminuer l'utilisation de la matière, je dirais, combustible dans le système. Alors, par contre, donc, dans le type de Tchernobyl, donc, le LWGR, le Light Water Graphite Reactor, on ralentit les neutrons. Le jeu de billard, on le joue avec le graphite. Le refroidissement, on le fait avec l'eau. Il y a à peu près encore aujourd'hui 12 réacteurs de ce genre qui fonctionnent à travers le monde. Et la tendance ? On n'en construit plus de cela. D'accord. On est toujours en train de finir, je veux dire, atteindre la fin de vie de ces réacteurs et ils seront tous enlevés. Par contre, dans les PWIR, on en construit, des BWIR, on en construit, des Kondou aussi, mais ça n'a jamais été une filière, je dirais, avec un grand nombre de réacteurs. Je crois, à travers le monde, aujourd'hui, on a 28 Kondou qui fonctionnent. Et donc ? Et HVR. Et puis, vous avez le cinquième, la catégorie 5, GCR, Gas Cooled Reactors. Ceux-là, ils sont quasiment maintenant en déclin. c'est les premiers réacteurs qu'on a fait dans le début des années, je dirais, 50 jusqu'à la mi- des années 60 quand on a construit, les derniers, je crois que c'était en 70, qu'on a construit encore essentiellement au Royaume-Uni et au début du nucléaire en France, on a commencé, on avait fait aussi des réacteurs refroidis au gaz, c'est-à-dire de l'air ou du CO2 ou bien de l'hélium qu'on utilise comme gaz de refroidissement et on utilise du graphite pour ralentir, c'est des blocs de graphite qu'on utilise. Et pourquoi ? Là aussi, c'est parce que on consomme le graphite absorbe moins, donc les absorptions stériles qu'on a, tant qu'on mettra moins d'enrichissement dans ces réacteurs. Et puis enfin, ce que j'ai mis en vert, des réacteurs à neutrons rapides, alors ceux-là, on les appelle fast-breed reactors parce qu'ils peuvent surgénérer même du combustible. Aujourd'hui, on en a deux en fonctionnement, tous les deux en Russie. Il y a eu en Europe de Phoenix, Superphénix qui ont fonctionné en France. Il y a eu Falcon demande si le BR1 à Molle, ce n'était pas un CGR ? C'était un CGR, ce n'était pas CET, C. C. Le BR1 fonctionne toujours depuis 1956. Il est vaillant, il fonctionne toujours avec le même chargement de combustible d'origine. D'accord. on sent quand même que Falcon s'y connaît un tout petit peu, ce n'est pas du tout une question de nous. Alors, Far Ketchup pose la question de savoir quel type de réacteur était à Fukushima du coup, dans le cours des... BWR. Celui de Fukushima, c'était un BWR, un réacteur à eau bouillante. D'accord. Les canards comptons. Qu'on n'a pas chez nous, tous les réacteurs que nous avons, c'est des PWR. D'accord. Et la tendance montante, est-ce que quand on parle de réacteurs de première, deuxième, troisième, quatrième génération, ça concerne un type de réacteur ? Tous les réacteurs ? Non. Alors, la première... Non, ça ne concerne pas forcément un type, mais une époque. Ce qu'on appelle les réacteurs de première génération, vous venez de parler de BR1, eh bien, c'est les réacteurs avec lesquels on a fait des prototypes, eh bien, les premières centrales avec lesquelles on a produit de l'électricité. Je dirais BR3, par exemple, c'est une génération 1, shipping port, etc. Ce sont les premiers réacteurs avec lesquels on a appris le métier. Puis, sont arrivés ce qu'on appelle aujourd'hui les réacteurs de deuxième génération. Eh bien, c'est comme nos sept réacteurs, c'est des réacteurs de deuxième génération, c'est ceux où on a pris les leçons apprises sur les prototypes, on les a implémentés, on a améliorés et ils fonctionnent, ils produisent de l'électricité et avec la sûreté qu'il faut et ce sont ceux-là qu'on appelle la deuxième génération. Alors, la troisième génération, c'est en fait des éléments de sûreté supplémentaire qu'on a implémentés essentiellement après l'accident de Tchernobyl 86, on a pensé qu'il y a l'accident sévère peut arriver, il faut améliorer nos réacteurs sur le plan de la sûreté et notamment pour tout ce qui touche à la fusion du cœur, que même si on fait fondre le cœur, il doit rester confiné à l'intérieur du bâtiment. donc ce sont ces améliorations-là, augmenter la sûreté passive, notamment dans la P1000, ça a été augmenté, dans l'EPR français, on a mis ce qu'on appelle un core catcher, un récupérateur de cœur fondu en dessous de la cuve pour que ça reste à l'intérieur du bâtiment de confinement et qu'il ne détériore pas le bâtiment de confinement. Donc ça, c'est les réacteurs de troisième génération. Je dirais, c'est le retour d'expérience de l'exploitation industrielle d'un grand nombre de réacteurs qu'on a implémenté dans la même technologie. Et alors, ce qu'on a appelé maintenant la quatrième génération, c'est un, je dirais, un concept qui a été, ou une idée qui a été démarrée au début des années 2 mai, exactement en 99, où on s'est dit en fait, aujourd'hui, les réacteurs produisent de l'électricité très bien, certains même ont été utilisés pour faire du dessalement d'eau de mer, mais il faut élargir l'assiette d'utilisation du nucléaire, donc aller au-delà de l'électricité. Si on va au-delà de l'électricité, il faut faire monter la température de fonctionnement des réacteurs. Jusqu'à quelle température ? Eh bien, on a même osé dire qu'il faut qu'on aille jusqu'à au-delà de 1000 degrés de température de fonctionnement. C'est pour, par exemple, produire de l'hydrogène, produire de la chaleur industrielle, certains process industriels pourraient utiliser alors cette chaleur, production d'ammoniaque, l'hydrogène. Et donc, à ce moment-là, on peut créer des conduits qui permettent non seulement certains conduits pour distribuer de l'électricité, d'autres pour distribuer de la chaleur, d'autres pour distribuer de l'hydrogène ou la chaleur industrielle doit être en périphérie du réacteur ? En même temps, on peut faire de la co-génération. D'accord. Parce qu'en fait, si vous avez de la haute température, vous utilisez de la haute température en premier lieu pour le process industriel, mais vous pouvez faire après de la co-génération pour de l'électricité, vous pouvez faire du chauffage, je dirais, à basse température, vous pourriez faire en même temps du dessalement d'eau de mer en parallèle. Donc, c'est ce qu'on appelle de la co-génération. Maintenant, vous ne pouvez pas faire peut-être trois choses en même temps et donc, il faut voir la complémentarité des utilisations, ce qui vous rendra aussi une utilisation plus efficace. Donc, le rendement total de l'utilisation de la chaleur de votre réacteur augmente. Donc, ça aussi, l'aspect économique des process devient plus attrayant. Donc, la rentabilité de l'investissement. Tout à fait. Et donc, ça, c'était un des critères. Le deuxième critère aussi, qui a été mis pour les générations 4, c'était de dire qu'ils doivent produire moins de déchets radiotoxiques, de haute toxicité qui nous empoisonnent la vie tout le temps. On dit qu'il n'y a pas de solution. S'il y a des solutions. Le stockage géologique, je vous ai dit, on a commencé à l'étudier à Molle en 1974 quand la doule 1 a été branchée au réseau. Donc, on a des solutions techniques démontrées en laboratoire à des échelles assez importantes et représentatives. Mais la difficulté, c'est surtout l'acceptation publique, etc., le fait qu'on parle de temps très long et qui dépasse, je dirais, l'entendement par rapport à nos dimensions d'humains. Oui, tout à fait. C'est hors échelle. Voilà. On passe dans des échelles de temps qui ne sont plus des échelles humaines ou même historiques. On parle d'échelles géologiques. Et ça, je crois que c'est la grosse difficulté par rapport à l'acceptation. Aujourd'hui, si on doit dire qu'on a des déchets hautement radioactifs qui sont très bien confinés, on peut gérer ça, il n'y a pas de souci. La couche géologique peut contenir ça. Les études démontrent ça. Mais vous restez avec un sentiment de danger potentiel que vous laissez en plus aux générations futures et plusieurs générations. Ça ne passe pas dans le grand public. Tout à fait. En matière de déchets, justement, parce que parfois, je pense qu'il y a une échelle qui n'est pas aussi appréhendée. Je ne sais plus si la métaphore est exacte en termes de chiffres, on disait que par habitant sur une période de 30 ou 40 ans, ça équivaut à une canette de coca de 33 cl. Tout à fait. Ça, c'est correct. Ce n'est pas de la propagande, ce n'est pas des ragots. pour toutes nos centrales nucléaires. Les sept réacteurs ici chez nous, en fait, après 40 ans de fonctionnement et même ceux qui ont eu une petite raouette de 10 ans, ça ne changera pas beaucoup à la quantité de déchets finaux. L'estimation faite, c'est un terrain de football pour les déchets hautement radioactifs sur une hauteur de 50 centimètres. C'est de là qu'on parle. Maintenant, même ça, aujourd'hui, nous travaillons chez nous à Molle, ce n'est pas seulement à Molle, dans différents laboratoires européens, mais nous avons le fameux projet Mira, sur lequel on travaille pour réduire la radiotoxicité pour la ramener encore plus bas dans le temps jusqu'à une échelle de 300 ans. Mais si tu permets, je voulais, sur la planche qui est là avec les différents types de réacteurs qui est très importante à voir. Tout à fait, je la remets, voilà, voilà. Donc la phrase en rouge en bas, qu'est-ce que je dis ? La difficulté ou l'inconvénient de ces réacteurs qui travaillent avec de l'uranium enrichi ou pas, mais avec un spectre de neutrons thermiques, donc des neutrons qui ont été ralentis. Ils ont joué au billard, puis ils arrivent aux basses énergies pour faire la fission. Finalement, ils n'utilisent du potentiel qu'on a dans l'uranium que 1% de son potentiel énergétique. Pourquoi ? Parce qu'on ne retraite pas. Si on retraite et on récupère l'uranium dans une tonne de combustible usé qui sort d'une centrale nucléaire, on a encore dedans 935 kg d'uranium, on a fabriqué 12 kg de plutonium et on a fabriqué 2,5 kg de ce qu'on appelle les actinides mineurs qui sont en fait des comment dirais-je ? noyaux plus lourds que l'uranium et le plutonium. C'est ce qu'on appelle l'américium, curium, etc. Donc cela 2,5 kg et vous n'avez transmuté ou cassé pour faire de l'énergie 50 kg. Voilà. Donc sur une tonne il y a 50 kg de déchets et vous avez 950 kg moins 800 g que vous avez transformé par E égale mc carré en énergie que vous pourriez réutiliser. Or si on veut aller vers la durabilité du nucléaire et bien en fait il faut aller vers la catégorie de ces réacteurs que j'ai mis en vert des réacteurs à neutrons rapides et eux nous permettraient de mieux utiliser la ressource. D'accord. ça c'est très important. Et ça c'est la génération c'est la tendance c'est la tendance pardon ben non c'est pas la tendance mais dans les critères de génération 4 on dit qu'il faut mieux utiliser la ressource nucléaire et ce qui nous permettrait de le faire c'est de passer vers des réacteurs à neutrons rapides. ce n'est pas que ça n'a pas existé ou ça n'existe pas il y a eu dès le départ du nucléaire l'idée qu'il faut aller vers les réacteurs rapides était présente dans l'esprit des gens sauf que vu le développement je dirais pas exponentiel du nombre de réacteurs vu la quantité d'uranium existante vu le bas prix ce n'est pas comme le gaz ça ne flambe pas au propre et au figuré le prix du combustible n'est pas un facteur qui vous pousse à faire du retraitement pour récupérer mais maintenant si on va dans un souci de durabilité parce que si on reste dans la technologie de ces réacteurs thermiques aujourd'hui les réserves avérées connues pour un prix raisonnable d'exploitation aux alentours jusqu'à 80 dollars le kilo du 3 au 8 on en a pour 200 ans et c'est ce que j'essaye de montrer sur la planche 7 alors la 7 maîtrise totale du slide voilà on y est donc une meilleure utilisation des ressources d'uranium des ressources tout à fait voilà et là ce qu'on voit sur cette coup donc le graphique de gauche nous montre les réserves mondiales avérées qui sont à un prix donc je vais dire de si mes souvenirs sont bons sur ce graphique c'est 10 c'était encore 10 dollars par kilogramme du 3 au 8 et vous voyez qu'on est aux alentours de 3 millions et demi de tonnes de combustible donc d'uranium exploitable si on prend les ressources non comment dirais-je complètement estimées on aurait jusqu'à 15 millions d'uranium et bien vous voyez la courbe noire je reste dans la technologie des réacteurs d'aujourd'hui et je leur permets de faire une croissance de 1,8% par an aujourd'hui on est dans ces eaux-là de le nombre de réacteurs qu'on augmente par an même un peu en dessous si on enlève ce qu'on retire donc il y a toujours une croissance donc même si en Europe et quand on voit parce que je regardais justement une vidéo sur le nucléaire et même la RTE en France vient de sortir un scénario sur le futur de l'énergie à 2050 et même le scénario le plus haut il y a des remplacements de réacteurs et compagnie mais on n'est plus qu'à 50% des générations d'électricité avec le nucléaire alors qu'on est maintenant à 75% mais dans le reste du monde pour la France oui tout à fait mais dans le reste du monde ça augmente ça augmente par exemple aujourd'hui la Chine elle est à 51 réacteurs il y a 10 ans elle avait à peine 14 voilà quand il bouge il bouge par rapport à leurs besoins normalement ce qu'ils avaient prévu pour 2100 ils auraient 450 réacteurs le même nombre que sur toute la planète ça c'est les plans chinois pour les réacteurs et c'est pour cela qu'eux aujourd'hui si vous voyez le pays investit dans toutes les technologies de type de réacteur ils viennent de démarrer fin de l'année passée un réacteur à haute température un des concepts de quatrième génération pour justement éventuellement faire aussi de l'hydrogène avec et bien ils viennent de démarrer un d'ailleurs c'est ce qu'on appelle un twin reactor donc deux jumeaux de 210 mégawatts électriques chacun ils viennent de le démarrer ils sont en train de regarder le cycle du thorium ils sont en train de regarder le les sels fondus donc ils regardent tout azimut tout à fait ils sont en train de construire le rapide et ça c'est très chinois c'est qu'ils expérimentent très rapidement en plein de solutions ils attendent un petit peu et puis ils regardent ce qui fonctionne et puis ensuite ils reprennent et ils scalent sur non je crois que le problème est différent nous en fait on choisit la couleur de notre électricité et eux ils ont besoin d'électricité il faut savoir que tous les quatre jours il y a une centrale au charbon qui pousse et la pollution ils ont vu que ça tue beaucoup de gens c'est pour cela qu'ils ont un tel programme ambitieux que ça soit pour le nucléaire que ça soit pour les panneaux solaires que ça soit pour l'éolien donc ils sont engagés dans ça avec l'objectif de réduire le plus possible les centrales au charbon d'abord et ensuite ils vont pas avoir suffisamment que ça soit pour le renouveau que ça soit pour le nucléaire si vous voulez voir finalement vous remontez la slide je crois 5 si mes souvenirs sont bons alors je vais revenir sur la slide on voit les pays ah oui non c'est la 4 la 4 je reviens sur les slides voilà hop slide 4 voilà voilà donc là je sais pas j'espère que c'est lisible pour voir clairement tout donc en fait ce qu'on a aujourd'hui dans le monde il y a 32 pays qui font de l'électricité nucléaire 18 pays en Europe 8 pays en Asie 3 en Amérique du Nord 2 en Amérique du Sud et 1 en Afrique 440 réacteurs 390 gigawatts électriques et vous voyez que la Chine qui a commencé il n'y a pas très longtemps elle a 51 réacteurs et ça ne fait que 5% de son électricité oui tout à fait alors vous regardez la France qui est le premier qui a 58 réacteurs ça représente 71 ça c'est pour l'année 2019 donc bien sûr le taux de fonctionnement des réacteurs fait en France si vous regardez pour nous pour la Belgique c'est indiqué 39% mais 2019 vous savez qu'on avait encore les soucis de tout à fait justement il y a une question voilà aujourd'hui on est à 50% pour la Belgique aujourd'hui 52% de notre électricité est produite avec des réacteurs petite parenthèse justement sur les les fissures parce que c'est posé dans le chat et je ne voyais pas très bien où je l'ai placé donc je la place maintenant on parle de fission et depuis quelques années on nous parle aussi des fissures sur bon nombre de bâtiments est-ce que c'est parce que les instruments de mesure sont plus précises qu'avant ou alors c'est la fabrication des structures qui ont changé ou elles suivent plus avec le temps voilà mais a priori Vincent Masseau disait que ce n'était pas très alarmant les fissures mais non les fissures c'est dont on a parlé pendant je dirais plusieurs années c'est celle de doule 3 oui doule 3 et tionge 2 qui sont des des bulles d'hydrogène qui sont restées dans le lingot avec lesquels on a fabriqué la cuve et à l'époque de la réception de ces cuves les moyens de mesure d'inclusion dans le l'acier de la cuve ne permettaient pas de voir et donc on a fait fonctionner ces réacteurs et pour vous rassurer sachez qu'il y a à peu près une vingtaine de réacteurs dans le monde qui ont le même souci il n'y a que les belges qui ont fait un foin avec ça mais ça fait partie du jeu de regarder que c'est sûr et en fait ça a été démontré notamment par un travail main dans la main avec Tractebel avec Electrabel et nous les avons supportés par un programme de recherche dans notre réacteur BR2 pourquoi faut-il avoir des réacteurs de recherche dans BR2 sur un mois d'irradiation on peut simuler 40 ans de fonctionnement de la cuve d'une centrale nucléaire en un mois de temps donc on accélère les phénomènes à cause de la densité de flux qu'on a dans notre réacteur de recherche et c'est à ça que servent les réacteurs de recherche c'est de pouvoir lire l'avenir en ayant des performances bien supérieures par rapport à un réacteur de puissance qui lui doit produire de l'énergie bien sûr la puissance totale du réacteur de doule les gros réacteurs ou de tiange les 1000 MW électriques ils ont une puissance thermique de 3000 MW le nôtre le BR2 sa puissance thermique maximale c'est 120 on le fait fonctionner à 60 MW thermique et pourtant on produit des flux qui sont par rapport au cœur d'un réacteur de pétrole 100 fois plus élevé mais la cuve elle est plus loin que le cœur donc là par rapport à la cuve on est 10 000 fois plus élevé dans le cœur du BR2 donc on peut accélérer les phénomènes d'une façon je dirais extraordinaire et c'est ça qui nous a permis de regarder ces problèmes de fissures ou de bulles d'hydrogène que certains ont appelé des fissures etc bon la démonstration était faite mais l'autorité de sûreté sur base des analyses etc elle a pris des décisions de les laisser fonctionner sans problème puis après il y a eu des études qui ont apporté que dans certaines conditions donc la durée de vie pouvait être plus limitée pour cela nous sommes nous en tant que chercheurs convaincus que les démonstrations en termes de sûreté ont été faites tout à fait alors justement on parle beaucoup d'innovation pour couvrir merci Amit c'est vraiment c'est parfois un peu technique mais c'est super intéressant et non 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 mais c'est logique je ne vois pas bien comment on peut parler de ça il y a un moment c'est un sujet qui est quand même un tout petit peu technique comme il y a un de nos de nos viewers qui s'appelle STEM for fun voilà c'est du STEM ça reste de la science et de la technologie donc c'est normal mais alors donc bonne question c'est justement le donc en termes d'innovation donc parce qu'on voit que ça va dans tous les sens on parle de de SMR donc les petits réacteurs nucléaires on parle de 4ème génération de meilleure gestion des déchets j'ai vu passer des news je ne sais pas ce que ça vaut d'ailleurs du tout si c'est crédible ou pas comme maintenant on a trouvé le moyen d'utiliser les déchets pour stocker de l'énergie des choses comme ça est-ce que enfin voilà à quoi peut-on s'attendre en termes d'innovation dans ce domaine là et à quelle échelle on peut voir toucher ce genre d'innovation parce que le nucléaire ce n'est pas non plus de l'informatique et donc on n'a pas une mise à jour du système toutes les deux semaines quoi non alors je voudrais simplement tout à l'heure il y a eu une question par rapport au Toria tout à fait et bien si tu veux j'ai montré tu as montré la planche 7 dans laquelle j'ai dit si on veut augmenter le potentiel de l'énergie nucléaire de passer de ces 200 ans jusqu'à beaucoup plus il faut passer au réacteur rapide parce que tu vois la courbe jaune ou orange ou violette qui s'incure sur la planche 7 tout à fait et ça c'est parce que on utilise mieux la ressource et sur la planche 8 ce qu'on voit en fait d'abord si on mettait on donc on regarde la planche complètement qu'est-ce que je vous dis on passe de la technologie à eau légère donc LER le potentiel d'énergie qu'on a avec les ressources avérées 100 à 200 ans pas terrible si je passe au réacteur rapide de la même quantité d'uranium je pourrais extraire 50 à 100 fois plus d'énergie donc je prends le point 1 je le multiplie par 50 à 100 donc je passe de 100 ans à 200 ans de potentiel à 5000 à 10 000 ans rien qu'avec l'uranium et ce qu'il faut savoir sur le torium et c'est pour cela que beaucoup de pays ou de de compagnies s'intéressent aussi ou des start-up même s'intéressent au torium il est 5 fois plus abondant dans la nature que l'uranium donc je prends la ligne 2 et je la multiplie par 5 vous voyez qu'on passe à un potentiel de 25 000 ans à 50 000 ans d'énergie disponible voilà l'enjeu donc dans l'ordre des choses il faudrait passer de la technologie des réacteurs thermiques à eau légère vers les réacteurs rapides et les réacteurs rapides ce n'est pas forcément le réacteur au sodium ça peut être un réacteur au plomb ça peut être au gaz etc mais il faut passer au réacteur à neutrons rapides et alors dans un deuxième temps passer vers le thorium parce que voilà les raisons fondamentales pour lesquelles il faut faire ça c'est pour avoir une source d'énergie pas renouvelable mais plus durable tout à fait ça répond à cette question du thorium alors vous allez me dire mais pourquoi alors le thorium il n'est pas encore développé tout simplement par rapport à l'uranium dans l'uranium dans la nature on trouve ces deux isotopes l'uranium 235 et l'uranium 238 et l'uranium 235 c'est lui qui peut fissionner rapidement avec des neutrons thermiques donc avec un peu de matière on peut commencer à rien le thorium malheureusement il n'y a que du thorium fertile il n'y a que du 232 donc il faut le transformer en quelque chose d'autre impair notamment de l'uranium 233 donc il vous faut déjà des neutrons pour transformer le thorium en quelque chose qui peut fissionner facile et du coup donc il y a beaucoup de stocks mais ça veut dire que le retour sur investissement énergétique est moindre qui est moindre avec le thorium ou pas du tout c'est un mauvais calcul non 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 c'est pas il faut le démarrer il faut démarrer le cycle avec quelque chose d'autre donc par exemple vous pourriez prendre de l'uranium 235 que vous allez mélanger avec votre thorium mais là vous prenez les problèmes du cycle de l'uranium avec vous dans le cycle du thorium quel est l'autre avantage du thorium il produit moins de ces actinides mineurs qui nous embêtent qui nous empoisonnent et je vais revenir sur ça les fameux deux kilos et demi qu'on produit par tonne de combustible dans nos centrales et bien si j'introduis l'uranium dans mon thorium je commence à attraper ces mêmes saloperies alors que si je n'utilise que du thorium j'aurai moins de ces produits radiotoxiques à très long terme donc pour être puriste il faut utiliser du thorium sans lui mettre je dirais un adjuvant un spike qui est de l'uranium 235 il faut fabriquer de l'uranium 233 à partir de ce thorium et pour cela il vous faut des neutrons et les neutrons soit vous les fabriquer avec un neutron à l'uranium c'est ce que par exemple les indiens ont fait pour fabriquer une partie de leur uranium 233 pour alimenter des réacteurs au thorium ou bien avec un accélérateur vous pourriez faire ça d'où l'idée de nos recherches sur Mira ADS Accelerator Driven System intéresse beaucoup les gens du thorium parce que avec ce concept ils pourraient fabriquer de l'uranium 233 et l'utiliser avec leur thorium d'accord et alors ici il y a une question intéressante je parque si j'avais dans le chat n'oubliez pas de me le rappeler parce que vous connaissez mon intention voyageuse en termes de géopolitique justement l'uranium versus le thorium ça se trouve ça se trouve où alors l'avantage de de ces minerais en fait parce que l'uranium il y a le Kazakhstan et l'Afrique notamment avec la mine d'Arli oui mais il y en a il y en a en Norvège par exemple le thorium un des gros pays du thorium d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'appelle thorium parce que c'est relatif au dieu de la mythologie scandinave Thor ah oui carrément parce que le thorium a été découvert en 1813 par le Suédois parce que les Norvégiens ils ne travaillent pas ils ont beaucoup d'argent même depuis longtemps je m'excuse c'est une boutade s'il y a des Norvégiens parmi nous donc ils font travailler le Suédois et c'est un Suédois qui a trouvé le thorium en Norvège en 1813 et donc la Norvège elle a beaucoup de thorium d'ailleurs avec ses fonds souverains qu'il dégage du pétrole et du gaz qu'il vend il dédie un gros paquet de cet argent pour la recherche sur le thorium parce qu'ils disent c'est notre futur pétrole ou futur gaz qu'on va exploiter ils essayent de développer une filière thorium le Brésil a beaucoup l'Inde a beaucoup de thorium la Chine elle a plus de thorium que d'uranium le Kazakhstan il a lui c'est le premier producteur mondial d'uranium mais il a aussi du thorium la Turquie elle a du thorium l'Egypte a du thorium c'est très réparti au Canada il y en a en Australie il y en a donc c'est difficile de faire des cartels comme on fait avec le pétrole ou le gaz aujourd'hui donc c'est plutôt une bonne nouvelle géopolitique je dirais il est très difficile de faire des cartels parce qu'on a ces deux minerais qui sont dans des pays avec de la géopolitique complètement diamétralement opposée pardon ok alors pour revenir comme je ne l'ai pas oublié donc je suis super content on parlait justement de toutes ces innovations et ces changements toutes ces décisions qui sont prises maintenant ça se pilote à quelle échelle de temps des projets nucléaires et surtout après on reviendra en plus avec le bordel politique qu'on a notamment en Europe et avec ceux qui changent d'avis ceux qui continuent à sortir du nucléaire ceux qui disent oui mais peut-être que non enfin bref voilà mais la politique après d'abord techniquement en parlant ça se déploie sur quel type de durée et alors il y avait une question sur le risque de perte de connaissance où est-ce que je l'ai mis celle-là justement à cause des délais est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment de perte de connaissance oui alors si tu veux bien aller à la planche je crois que cette innovation etc est un peu liée aussi aux aspects du SMR tout à fait oui on parlait du SMR et là j'ai une grosse image qui manque ça doit être le slide 12 non non va au 14 carrément au 14 carrément et là j'ai des images qui ne manquent pas et ça c'est chouette et voilà paf paf donc aujourd'hui c'est vrai on parlait de quatrième génération qui sont des réacteurs qui utiliseraient mieux la ressource qui pourraient en fait fabriquer moins de déchets nucléaires qui résistent à la prolifération qui doivent éviter l'accident sévère notamment par du refroidissement par circulation naturelle ça c'est des choses qu'on met en avant dans tout ce qu'on fait comme développement aujourd'hui dans le SMR quand on parle de SMR en fait on a deux SMR en fonction dans notre pays c'est d'où 1 et 2 puisque c'est 300 mégawatts électriques c'est la limite supérieure maintenant je peux 380 c'est 380 vous voyez hein donc on va pas chipoter voilà on va pas chipoter on enlève les lunettes et on voit le 8 comme un zéro mais bon non blague à part mais vous savez ces nuances de chiffres complètement gelés comme ça des fois c'est un peu ridicule mais bon alors l'avantage du SMR donc c'est cette taille petite et je vais vous dire pourquoi alors c'est intéressant aujourd'hui il y a deux grosses familles du SMR ceux à eau légère qui on pourrait déployer assez rapidement il y en a même qui sont déjà déployés en Russie tout le monde a entendu parler tout le temps de ce réacteur flottant ou sur barge ou sur qu'on appelle l'académie Shlomanosov et petit aparté c'est là il est fonctionnel tu vois ça comme une bonne idée un réacteur flottant écoute c'est pas au moyen non c'est c'est une bonne idée parce que ça c'est des réacteurs que l'on peut aller placer là où ils doivent produire de l'électricité par exemple sur des chantiers en haute mer au lieu de brûler du gaz pour extraire du gaz on peut mettre une barge avec un réacteur et les risques alors de nouveau je suis probablement biaisé par toute la psychose latente mais les risques que ça foire genre tout d'un coup l'insubmersible devient submersible et on donne un réacteur nucléaire sous-marin c'est c'est possible pas possible il y a des sous-marins avec des réacteurs nucléaires oui donc au lieu de le mettre sur un bâton on peut le mettre dans un sous-marin et tirer le câble donc ça c'est un peu d'imagination il y a même des conseils qui ont été prévus comme ça ok ok donc voilà donc toi ça t'affole pas quoi non honnêtement bien sûr il faut pas faire n'importe quoi il faut rester raisonnable mais je veux dire là il faut prendre les conditions de sûreté mais comme aujourd'hui on va pas construire un réacteur chez nous en Belgique où on a une sismicité quasi nulle comme on construirait même si on prend des séismes très importants en ligne de compte pour nos centrales nucléaires et pour même nos réacteurs de recherche pour Mirac qu'on est en train de vouloir construire à molle on doit répondre à des degrés de sismicité qui sont pas les petits tremblements de terre qu'on a ressenti à haut monde tout à fait on demande comment est-ce qu'on gère le balottement des vagues avec ce genre de réacteur flottant si tu sais le réacteur il est dans sa structure c'est toute la structure qui peut balotter mais je ne vois pas aujourd'hui je vous dis il y a des brises glaces qui fonctionnent avec des réacteurs nucléaires il n'y a pas de je veux dire de choses impossibles à réaliser dans ça d'accord mais ça j'ai parlé de ce c'était une petite aparté désolé désolé c'était une petite aparté on était sur l'ASMR l'ASMR et le comment on dirait l'innovation l'innovation et la la distance pour amener ces innovations voilà voilà donc je vous dis donc ces réacteurs il y en a des démonstrateurs qui sont déjà faits qui sont en construction et qui sont construits qui sont fonctionnels je vous ai parlé de ce réacteur Bruges vous parlait tout à l'heure du HTR des chinois il faut savoir qu'en Argentine ils ont aussi développé un réacteur intégré à eau qui a le 25 mégawatts de puissance électrique et ils ont dans leur carton un de fonds mégawatts électriques qui est la deuxième génération de ce carême il s'appelle qui est en construction ils avaient au départ annoncé qu'ils le mettraient en service pour 2019 et avec la crise financière qu'ils ont eu ils ont du retard pour ils annoncent maintenant peut-être 2023 pour le terminer mais j'ai vu le chantier moi-même j'ai été le visiter tout le bâtiment est construit les internes du réacteur sont fabriqués donc voilà c'est quelque chose qui est c'est pas de la théorie ou du papier par contre donc quand on passe vers les technologies plus avancées bon il y a New Scale qui est aussi un réacteur à eau qui a été autorisé par l'autorité de sûreté américaine et dans le prototype on pense qu'il sera opérationnel avant la fin de la décennie ici ça vous donne une idée des timings qu'on pourrait envisager donc pour nous en Belgique si on devait prendre une technologie existante l'acheter pour la placer chez nous je dirais c'est une dizaine d'années c'est ça notre objectif non non bien sûr Tanguy pose la question savoir si pour faire plaisir à tout le monde il ne faudrait pas qu'on imagine des éoliennes nucléaires voilà donc est-ce que c'est ça notre objectif peut-être non moi j'ai envisagé de mettre une éolienne au dessus d'un réacteur comme ça elle prend de la hauteur au dessus du bâtiment de confinement ça peut être complètement tout à fait on ajoute la hauteur tout à fait alors non pardon excuse moi sur la planche suivante je voulais vous montrer ce qui se passe dans le monde la 15 sur ces autant pour moi voilà pas de souci donc là ce que vous voyez c'est le nombre d'initiatives actuellement en cours à travers le monde sur ces initiatives de SMR vous voyez qu'il y a beaucoup de pays qui travaillent dessus des pays qui envisagent de les mettre il y a donc les russes le KLT-40 ça c'est le réacteur sur barge qui est fonctionnel depuis 2019 il y a les américains avec Nuscale et il y a Hitachi qui avec General Electric qui est aussi aux Etats-Unis le Canada qui met beaucoup d'argent pour le développement sur le SMR vous voyez l'initiative française de New Hard dont on parle beaucoup avec la déclaration du président Macron avec un milliard d'euros mis à disposition le Royaume-Uni ça fait maintenant à peu près cinq ans qu'ils ont commencé à mettre un budget de l'ordre de 200 millions de pounds de livres sur un projet des SMR mais là ils font appel à des gens extérieurs ou à l'intérieur et vous avez entendu de l'initiative de Rolls-Royce dans lesquelles le Qatar veut mettre 100 millions d'investissements mais tout ça c'est des réacteurs plus basés sur la technologie à eau mais il y a d'autres projets plus avancés vers la technologie rapide au plan essentiellement ou au sodium en gros pour revenir sur cette échelle de temporalité il faut compter des bonds d'une dizaine d'années une dizaine d'années pour les je dirais les nouveaux arrivants les nouvelles technologies qui sont en train d'arriver les nouvelles technologies il faut lui rajouter au moins cinq une autre cinq à dix pour vraiment arriver à la pleine pleine peau d'industrialisation maintenant vous savez donc pour les réacteurs à eau comme tu dis c'est une dizaine d'années pour les réacteurs au thorium par exemple on verra ça dans 15 ans mais je dis très bien aussi que ça dépend de beaucoup de volonté je dirais politique tout à l'heure il y a quelqu'un qui a dit les investissements dans le nucléaire demandent de la stabilité etc c'est vrai et il faut alors à ce moment là un engagement dans la durée et peut-être qu'en Europe on aura plus de difficultés à ça ce qui n'est pas le cas dans je dirais d'autres pays qui veulent qui ont besoin d'énergie quoi et ce que vous voyez sur cette carte donc les pays du sud comme l'argentine comme le le Brésil même l'Australie veut s'intéresser maintenant aux réacteurs les petits réacteurs et finalement ce qu'il faut voir sur cette carte c'est ce que j'ai mis sur la gauche le niveau d'investissement vous avez 4 ou 5 pays qui sont à hauteur du milliard et les autres qui suivent la deuxième division je dirais sont à hauteur de 100 millions donc l'annonce par notre gouvernement n'est pas ridicule attention donc ce n'est pas rien ce n'est pas ça qui nous permettra de construire un réacteur mais on est quand même mieux que d'autres pays plus grands que nous mieux que le Brésil tout à fait il y a les oiseaux qui donnent vraiment l'heure exacte c'est dingue ça à chaque toutes les heures pile ils chantent c'est un oiseau mécanique non c'est pas un vrai c'est seulement mon horloge moi je pensais que c'était un vrai c'est un moment à ma réflexion je me dis non ça c'est pas possible à 9h qu'un oiseau fasse un truc à 9h mais je dis c'est pas possible que toutes les 60 minutes ben oui ben voilà c'est quand on est concentré sur la fission nucléaire on est parfois un peu moins critique et alors par rapport à ces développements aussi du SMR une chose qui est essentielle c'est cette sûreté passive et beaucoup de gens ne comprennent pas de c'est quoi et c'est pour cela que je l'ai mis sur la planche suivante alors c'est reparti pour la planche suivante la planche 16 16 voilà 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 alors là vous voyez de quoi parle-t-on finalement quand on parle de passive safety ou sûreté passive en fait c'est tout bêtement un thermosiphon le coeur qui est au centre dans laquelle vient le le liquide caloporteur la flèche violette là qui rentre par le bas donc là il est froid il traverse le coeur forcément que ce fluide va se réchauffer que ça soit de l'eau que ça soit un métal liquide il va se réchauffer donc il va extraire la chaleur il monte alors par gravité plutôt gravité diminuée et il va vers la source froide qui est l'échangeur de chaleur et finalement il se refroidit il devient plus lourd et il va descendre et vous avez un mouvement quasiment perpétuel entre la source froide et la source chaude de votre liquide voilà ça c'est la circulation naturelle et on l'a par exemple nous dans le projet Mira ce que vous voyez ici c'est le concept du réacteur Mira on l'a implémenté dans le réacteur de Mira et même on l'a prouvé de façon expérimentale dans une expérience qui est à une échelle un sixième de la taille du réacteur de Mira le vrai réacteur on l'a fait à échelle un sixième pour conserver toute la je veux dire la représentativité de la physique et la thermohydraulique du réacteur et avec tous ses composantes internes et donc voilà c'est ça quand on vous parle de sûreté passive c'est tout simplement un thermosiphon qu'on fait et le fluide circule tout seul et il extrait la chaleur bien sûr vous avez la chaleur qui vient dans l'échangeur de chaleur que vous devez évacuer vers l'extérieur et ça là aussi se fait de façon passive vers une cheminée ou de tirage suffisant et le tour est joué alors ça ça par exemple c'est de l'innovation que tous les SMR peuvent faire et pourquoi parce que finalement quand vous allez perdre l'électricité vous ne pouvez plus faire circuler votre caloporteur avec des pompes donc votre réacteur va s'arrêter d'une façon sûre la différence par rapport à une centrale au gaz au charbon je ne sais quoi vous brûlez un combustible fossile vous coupez la flamme il n'y a plus de chaleur produite chez nous dans les réacteurs nucléaires vous coupez la réaction en chaîne mais vous avez produit ces morceaux là les fameux fragments de fission et eux ils sont radioactifs et cette radioactivité qu'ils émettent représente à peu près 6% de la puissance de votre réacteur donc vous prenez une centrale nucléaire de 1000 MW électrique un réacteur nucléaire de 1000 MW électrique 3000 MW thermique puisque le rendement n'est que de 33% et je prends 6% de 3000 MW thermique ça me fait 180 MW thermique encore de chaleur que je dois extraire donc c'est une petite centrale que j'ai qui est en fonctionnement c'est un SMR voilà qui est en train encore de fonctionner donc je dois continuer à faire circuler l'eau ou le sodium ou le plomb pour extraire cette chaleur maintenant je vous dis je fais un réacteur SMR c'est à dire je vous ai dit tout à l'heure 300 MW électrique il y a canard content qui est un de vos élèves ou de vos anciens élèves qui demande si c'était pas 7% ah bah oui de lui ça va il y a toujours de l'inflation le soir c'est bien c'est bien c'est bien de t'être rapide que c'est 7% alors t'as raison t'as raison parce que ça c'était une question d'examen en plus je me suis dit c'est bien c'est bien et c'est la preuve que ça veut dire que non seulement c'est un beau c'est un beau compliment Amit parce que ça veut dire que non seulement il écoute ici et qu'il écoutait en classe et qu'il se rappelle de la question donc moi je le prendrais comme un chouette compliment ça veut dire que le cours était intéressant il l'a d'ailleurs confirmé dans le chat comme quoi c'était vraiment très agréable de t'avoir comme professeur j'ai peut-être un peu réinterprété le propos mais c'était ça l'idée non non il a raison PVK demande aussi il dit le projet Mira est très méconnu parmi les belges et il semblerait parmi nos politiques également les avantages au niveau de la réduction des déchets radioactifs est clair mais le processus permettrait également d'extraire 8 fois plus d'énergie que déjà extraite par nos réacteurs actuels ce qui signifierait que la Belgique serait munie de siècles de combustible c'est ce que tu disais tantôt je dirais c'est pas 8 fois c'est jusqu'à 50 fois voire 100 fois et si tu veux connaître le chiffre allez comme j'ai des étudiants combien je dis toujours le chiffre c'est 100 divisé par 0,7 c'est quoi 0,7 c'est la quantité d'uranium 235 qu'on a dans la nature donc 100% divisé par 0,7 aujourd'hui exploitable puisque j'exploiterai les 100% c'est 142,85 si mes souvenirs sont bons et maintenant comment il s'appelle canard canard content c'est pas ça qu'il a mis sur sa question d'examen t'arriveras jamais à faire le canard content c'est pour ta deuxième cotation tu peux nous donner le chiffre s'il te plaît tu as 10 minutes et donc ce que j'ai dit normalement ça c'est le chiffre théorique sauf que nous restons que des petits ingénieurs donc et à ce moment là je dis si j'extrais un facteur 50 fois plus ou 100 fois plus au lieu de mon 142, quelque chose théorique et bien c'est magnifique par rapport à un pourcent que je consomme donc voilà ça c'est une meilleure utilisation de la ressource 142 si on est des durs répond canard content ok ça va alors si merci donc vraiment celui-là c'était mon étudiant c'est ce que je leur dis si on est des dieux mais on n'est que des ingénieurs alors ce que je je voulais dire en plus ce qu'il faut savoir c'est que le fait de faire ça parce que pour faire un coeur d'une centrale nucléaire de 1000 mégawatts électriques il faut aller chercher du minerai et vous savez et vous savez combien de tonnes de minerai il vous faut pour fabriquer un coeur de 25 tonnes de combustible le coeur d'une centrale de 1000 mégawatts c'est 25 tonnes d'UO2 et bien il nous faut aller chercher 45 000 à 50 000 tonnes d'uranium pour faire ce coeur et vous vous imaginez si maintenant je recycle et je vous ai dit que finalement de une tonne je récupère 935 kilos ou 950 kilos mais ça veut dire que j'irai pas si souvent à la mine et quel est quand on dit que le le nucléaire il émet combien 12 grammes de CO2 par kilowattheure si mes souvenirs sont bons d'où vient ce 12 grammes par kilowattheure essentiellement de la mine donc non seulement on va utiliser mieux la ressource mais on décarbone le nucléaire encore plus ça c'est ça c'est les deux les deux gains et alors en plus de ça si vous regardez la partie ou si vous prenez tous les critères je dirais qui affectent l'environnement comment vous affectez l'environnement c'est pas seulement le CO2 mais l'eau que vous utilisez etc et bien dans la mine le travail de mine il y a beaucoup aussi de déperdition d'eau et d'utilisation de l'eau et de contamination de l'eau donc vous voyez tous les effets sur lesquels on peut gagner si on faisait le cycle fermé et finalement faire le cycle fermé je dirais c'est être dans le goût du jour l'économie circulaire qu'on nous parle tout le temps les gens du nucléaire l'ont pensé dès le départ et on l'a pas fait mais il faudrait le faire alors merci c'est super c'est super clair et c'est vraiment je le répète mais un passionné c'est vraiment passionnant il y a quand même un truc qui est étonnant c'est l'Europe qui a une souveraineté énergétique relativement moyenne quand on regarde par exemple des pays comme la Chine comme les Etats-Unis comme la Russie qui eux sont en train visiblement de pousser l'accélérateur à fond la caisse sur à peu près tout puisque clairement pour sortir du fossile sans se prendre une chute de niveau et retourner dans un style de vie agressivement sobre il va falloir aller chercher la moindre petite bulle à gauche à droite et en Europe alors qu'on a de souveraineté de rien on a l'air d'avoir alors ça change un peu à gauche à droite la France vient d'annoncer qu'ils allaient remettre direct on est en train de requalifier le nucléaire mais quand même regardez les scandinaves ils disent que c'est vert et compagnie donc comment s'explique cette tendance politique à ne plus vouloir de nucléaire à s'entêter là-dedans et est-ce que c'est en train de changer et c'est peut-être hors sujet peut-être que toi au final t'es un ingénieur et que tu t'en fous de la politique mais voilà c'est quand même important non non on peut pas s'en foutre de la politique ou des choses qui engagent toute notre société en fait il y a pour moi un malentendu énorme même au sein de la population et peut-être aussi au niveau de la façon dont on parle de cette je veux dire de décarboner etc alors il y a des gens quand ils vous disent on doit arriver à une société décarbonée ils mettent égal 100% de renouvelables c'est pas 100% de renouvelables qu'on cherche à atteindre c'est une neutralité carbone et toutes les solutions qui nous apportent à ça il faut les utiliser et c'est là où je trouve que le discours politique notamment au sein des institutions européennes il y a des gens qui aujourd'hui ne font pas la part des choses vouloir la sortie du nucléaire avant la transition énergétique c'est la preuve pour moi d'une mécompréhension alarmante de nos politiques ça fait peur moi je trouve oui mais peut-être qu'il faut expliquer plus c'est toujours plus parce que moi je dis ce qu'on a besoin pour lutter pour tenir le 1,5 degré là on ne tiendra pas on le sait après la COP26 il a été dit mais bon allez jouons quand même le jeu ça vaut la peine de jouer le jeu même si on ne l'atteint pas si on atteint 2 c'est mieux que 2,5 ou que 3 ça va piquer quand même non mais je trouve que ce qu'il faut que les gens comprennent ce qu'on doit faire c'est la neutralité carbone pour 2050 et là à ce moment là il ne faut pas venir me dire que le meilleur allié du renouvelable c'est le gaz c'est le gaz comme ça le prix finalement du kilowattheure qu'on produit va monter et rendra le le kilowattheure renouvelable plus proche de son de sa fourniture de base est-ce que c'est ça le jeu qu'on doit faire non je pense que ce qu'il faut faire c'est effectivement on prend toutes les sources à bas carbone et bas tout autre contaminant les NOx etc les SOx donc c'est ça qui est l'objectif qui doit être clair dans la tête de nos dirigeants de la presse même de la société pour qu'on comprenne quel est notre objectif tout à fait ceci dit j'ai ouï dire mais voilà c'est vraiment juste quelque chose que j'ai entendu de quelqu'un qui travaille dans le secteur de l'énergie qui disait que dans la catégorie des méconnaissances aussi il semblerait que les nouvelles générations de centrales au gaz soient très faibles en carbone et compagnie je ne comprends pas très bien comment parce que je veux dire on brûle quand même du gaz et donc il y a un truc physique qui m'échappe dans le dans le dans le dans le brol mais voilà c'est pas non bon il ne faut pas aussi nier les choses si on améliore le rendement l'utilisation parce que on brûle du gaz on fait de la chaleur puis une partie de cette chaleur on la convertit je veux dire en électricité mais c'est une partie qui se déperdissait pour pour aller dans l'air on la récupère pour faire autre chose on dit oui on améliore les rendements oui tu regardes le rendement global mais tu ne vas pas faire plus d'électricité avec je veux dire moins de CO2 non c'est parce qu'une partie du CO2 que tu as produit tu vas l'utiliser sous forme allez de chaleur donc le prix de revient quelque part de ce que tu as brûlé tu l'augmentes mais pour moi l'absurdité totale c'est de fabriquer de l'électricité pour ensuite la retransformer en chaleur c'est complètement abracadabran quoi il ne faut pas faire ça quoi donc c'est ridicule donc ça c'est une façon de voir les choses et aujourd'hui même nous dans le nucléaire faire 33% de rendement parce qu'on se limite à l'électricité c'est peut-être pas terrible donc on pourrait utiliser le restant de la chaleur d'une autre façon etc le dessalement en parallèle parce que ça il ne faut pas de très haute température le chauffage urbain tout ce que tu veux quoi mais alors là pour faire du chauffage urbain il faut qu'on puisse construire nos centrales sur la grande place et que ça ne dérange personne voilà la sûreté passive rentre en ligne de compte tout à fait alors très 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 bonne transition Amit j'ai l'impression que tu lis le chat avec moi parce que Mathieu je disais mais si on doit rajouter des centrales nucléaires on les met où qui veut qu'on construise une nouvelle centrale près de chez lui surtout en Belgique dans une Belgique fort peuplée et là tu vois que la transition est parfaite Math parce que Amit vient d'arriver là dessus et donc tu disais justement là que la sécurité passive était un vrai bon argument donc de nouveau éducate 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 parce que oui bon d'abord et comment on fait on peut éventuellement mais moi je suis alarmé dans les entreprises chez les citoyens ou même dans les politiques y compris dans les politiques locales de voir que les gens qui prennent des décisions en fait ont une méconnaissance et une mécompréhension de la problématique énergétique écologique et technologique qui sont quand même je vois pas beaucoup d'autres piliers qui sont les endroits où on doit prendre des décisions par exemple l'intelligence artificielle va nous permettre d'optimiser la consommation la résistance des matériaux ce genre et donc plutôt que de se dire tiens quels sont les objectifs comment on peut essayer d'arriver enfin voilà moi je m'éparpille un petit peu on va repacter tout ça et revenir sur le débat mais comment on peut vulgariser ces problèmes complexes quoi d'accord d'abord je reviens par rapport à la question qui a été dite mais où est-ce qu'on va les faire puisque personne ne le voudra dans son jardin alors d'abord pourquoi on ne veut pas avoir des centrales nucléaires ou des réacteurs nucléaires près des endroits densement peuplés d'abord parce que effectivement en cas de relâchement de radioactivité et ça on l'a quand on va faire fondre le cœur c'est là où il y a le risque le plus important on devra évacuer et les dans les régions aussi densement peuplées que que chez nous c'est effectivement c'est un souci donc il faut se préoccuper donc mais si je dis par design seulement pas des phénomènes naturels on fait en sorte que cet accident qui nous force à évacuer la population vous savez il y a eu en 79 un autre accident qu'on a oublié celui-là heureusement que de temps en temps les gens du nucléaire oublient leur accident c'est les seuls qui fêtent chaque anniversaire leur accident on fait une chier de de séminaires et de conférences tous les 26 avril on fait des séminaires maintenant il y a une nouvelle date le 11 mars je ne sais pas pourquoi quand il y a eu Deep Blue la plateforme de pétrole de British Petroleum qui a quand même continué à déverser du pétrole dans le golfe du Mexique pendant 4 mois c'est pas plusieurs années 4 mois quand même 4 mois mais la pollution est restée plusieurs années ça c'est clair mais pendant 4 mois elle déversait qui n'arrivait pas à colmater au lieu de nous dire on va faire tous les 10 avril un séminaire sur les accidents de plateforme au contraire dans la semaine qui a suivi l'accident tu voyais des jolies fleurs jaunes et vertes des tournesols sur un fond vert de British Petroleum j'ai fait une liste j'ai fait une liste comme ça qui s'appelle Evil Corp où j'ai mis toutes des boîtes comme ça et quand tu regardes ce feed tu as l'impression d'être sur un truc de militant c'est que des messages c'est d'accord parce que c'est toutes des boîtes qui font des actes et en fait leur com est complètement voilà c'est très très impressionnant en termes de bullshitage quand Volkswagen on a découvert qu'elle a triché sur ses diesels qu'est-ce qu'il y avait des jolies publicités sur les voitures Volkswagen à la télé nuit et jour c'est tout ça marche plus que sur des explications sur comment fonctionne un réacteur etc mais bon c'est une autre théorie alors non non mais là pour revenir au site je crois personnellement que le fait de je veux dire d'évacuer l'accident sévère nous permettra de localiser ces réacteurs plus facilement dans l'espace deuxièmement dans les pays déjà où il y a où il y a eu je dirais du nucléaire je dirais les sites légitimes en premier lieu c'est les sites qui sont nucléaires quoi voilà ça c'est c'est pour moi la façon de faire un d'abord sur les sites nucléaires existants il y a de la place on peut mettre deux le fait d'exclure l'accident sévère on pourra les mettre d'ailleurs c'est ça qui intéresse aussi dans beaucoup de pays où il y a des mégalopoles vous savez que Tokyo c'est 35 millions d'habitants sur les 110 millions d'habitants qu'il y a au Japon il y en a 35 à Tokyo et en fait si on veut servir et il n'y a pas beaucoup de terrains plats donc l'espace au Japon il est vraiment la Corée du Sud aussi c'est la même chose c'est pour ça qu'ils essayent de développer des technologies qui pourraient être implémentées pas loin des zones avec une population très dense les mégalopoles comme Mexico comme le Caire parce que quand on parle de l'Afrique on pense que toujours avoir des huttes au milieu de la steppe avec on leur mettra un petit panneau solaire au dessus de leur chapeau et pour en vivre non arrêtons de ces clichés qui sont dépassés quoi les plus grandes villes aujourd'hui du monde parmi les grandes villes du monde elles sont en Afrique le Caire Lagos Alger Kine c'est tout des mégalopoles entre 20 et 10 millions d'habitants ils ont besoin d'électricité ou des sources d'énergie denses même il faut se poser la question pour eux si ce n'est pas des gros réacteurs qu'ils feraient mieux de choisir mais quand même là aussi le problème de la densité de population est battuée ou pas donc les SMR ça peut être un aspect intéressant alors désolé le chat j'essaie vraiment de catcher toutes les questions et de les mettre mais c'est compliqué et ça défile pas mal ce soir donc désolé si jamais j'ai des questions qui n'ont pas encore été posées n'hésitez pas à les remettre dessus j'ai bien vu les questions que tu as mis de côté Matt donc merci pour ça alors justement je voulais un avis qui est comme tu es une personne un peu plus informée et probablement atypique en termes de vue justement on parle beaucoup d'effondrement de disponibilité énergétique de pique pétrolier et autres toi quel est ton alors personne n'est Madame Irma ni Madame Mira d'ailleurs tu es peut-être Monsieur Mira mais il ne connaît pas le futur avec précision toi tu penses qu'on va qu'on va vers quelque chose non il n'y a zéro soucis on va bien le gérer il va y avoir un palier un peu sévère enfin voilà c'est quoi ton estimation sur ces prédictions alarmistes du pic pétrolier du manquement énergétique moi ce qui m'inquiète c'est plus les tensions géopolitiques c'est celles-là qui m'inquiètent qui peuvent en fait créer ce qu'on vit actuellement pour le gaz en toute sincérité c'est je veux dire le prix du pétrole qui est en train aussi d'exploser et c'est seulement je veux dire de l'organisation oui bien sûr bien sûr mais les tensions elles sont réelles aujourd'hui le fait que le Moyen-Orient je dirais n'est plus quelque part aussi important pour les États-Unis c'est pour ça que les États-Unis se désengagent parce qu'ils ont le pétrole et le gaz de schiste qui étaient tellement produits en grande quantité qu'ils deviennent un concurrent du Moyen-Orient donc si le Moyen-Orient ne produit pas il affecte dans l'esprit je dirais de la géopolitique plus la Chine qui a besoin de beaucoup d'importation de là voilà mais il se trouve que nous ce que tu as dit tout à l'heure que l'Europe malheureusement nous n'avons pas des grandes ressources sur nos terres et c'est absolument à part le charbon il y a encore beaucoup il y a un certain grand pays dans le charbon mais cette je veux dire aversion pour une source comme le nucléaire c'est inquiétant ça nous rend tellement dépendants de l'extérieur et des sources finalement fossiles en plus ça va à l'encontre même de nos premiers valeurs pour l'environnement c'est complètement abracadabond tout à l'heure tu disais comment il faut faire il faut savoir j'ai un ami qui est dans la géopolitique énergétique et qui travaille à la commission Samuel Fourfari il faut lui parler de vous parler de quelle était la stratégie de l'Europe dans les années 70 justement après la crise pour le pétrolier c'est coconuc c'est quoi c'est coal le charbon puisqu'on a commencé la CK charbon la communauté européenne du charbon et de l'acier tout à fait donc le charbon était central pour la création même de l'eau c'était coconuc coal le deuxième co conservation c'est pour en fait l'utilisation plus rationnelle de l'énergie et nuc nucléaire c'était les trois piliers et aujourd'hui c'est quoi nos trois piliers c'est de dire réduction de la consommation renouvelable et le troisième chose c'est utiliser le renouvelable pour faire de la molécule mais finalement on n'a qu'un qu'un seul pilier qui est le renouvelable et on a enlevé deux deux piliers pilotables et le renouvelable même si c'est super il y a quand même il nécessite une stratégie de compensation si tout d'un coup il n'y a pas de soleil ou il n'y a pas de vent ou de toute façon le renouvelable pour le renouvelable à moins d'aller souffler sur les éoliennes ça va être compliqué quoi non ça c'est clair et donc là je dis tout simplement c'est pour moi la confusion entre ce qui va nous sauver c'est le 100% renouvelable ou bien une économie et une société je dirais zéro carbone mais plutôt la neutralité carbone et ça cette confusion là il faut l'expliquer l'expliquer pour que les gens arrivent à faire la différence tout à fait absolument alors je récupère les questions du chat encore ici il y en a quelques-unes donc comment se fait-il qu'on soit passé de 39% en 2019 à 52% aujourd'hui en Belgique alors ça je pense que ça a été répondu il y a des réacteurs qui ont été fermés et réouverts c'est la disponibilité des deux réacteurs alors très très bonne question que j'ai failli rater donc il y a pas mal d'investissements privés dans le nucléaire est-ce qu'aujourd'hui justement la façon dont le marché et l'innovation nucléaire est gérée est-ce que c'est un accélérateur ou un frein à l'innovation alors je dirais qu'aujourd'hui ce qu'on voit c'est il y a beaucoup plus je dirais de de mouvements dans l'innovation nucléaire et des fonds privés qui viennent vers l'innovation nucléaire aux Etats-Unis au Canada en Chine en Russie même dans le Moyen-Orient mais en Europe beaucoup moins je crois qu'on a toujours cette idée que le nucléaire c'est une affaire des gouvernements et des Etats et on s'interdit d'investir dans le marché de l'innovation nucléaire avec des fonds privés moi je pense que ce qui serait vraiment gagnant c'est de stimuler et là du côté du gouvernement que ce soit le nôtre ou les autres gouvernements le partenariat public-privé nous pouvons faire des choses jusqu'à un certain niveau avec du TRL le Technical Readiness Level 3 4 seulement avec des moyens de recherche publique à un moment donné on doit passer à la démonstration d'un proto etc là ça commence à devenir des choses assez importantes et c'est à ce moment-là qu'un partenariat public privé peut jouer son jeu à partir je dirais de 7 TRL 7 8 là le privé je veux dire va reprendre le flambeau pour industrialiser donc il y a un début qui doit être fait avec de l'argent public il y a la fameuse vallée de la mort de toutes les technologies et de l'innovation et bien c'est entre TRL 3 et TRL 7 8 tu arriverais à TRL 8 plein de gens vont te donner des sous pour industrialiser ton idée mais là chez nous le gap entre 3 4 et 7 c'est là qu'il faut être inventif quand on arrive au scaling c'est là que tout le monde veut donner son argent pour prendre des parts c'est la partie avant où on risque sa peau vraiment très très fort où c'est beaucoup plus dur de trouver du du funding évidemment oui clairement oui en général quand les gens sont prêts à donner des sous c'est bon signe ça veut dire qu'on a on a déjà globalement réussi oui tout à fait mais c'est pour cela que là je dis moi le franchissement de la vallée de la mort je la ferai avec des partenariats publics privés et ça ce sera vraiment très intéressant parce que ça redynamisera aussi notre tissu industriel de se remettre à prendre des risques aussi tout à fait et pas que tout doit être dérisqué à 100% et puis après je viens voir tout à fait mais ça ça va nécessiter un glissement enfin c'est toute la prise de conscience du multicapital et pas seulement du cash par dessus tout c'est comment cultiver et apprendre la résilience il y a vraiment beaucoup de choses en termes d'éducation de nouveau je pense qui doit être fait pour revaloriser autre chose que simplement le cash tout de suite est maintenant oui oui et je crois aussi moi je pense et je pense surtout par exemple à cette affaire du covid qui nous a enseigné beaucoup de choses voilà moi j'ai dit il faut faire du partenariat public privé pour franchir la vallée de la mort c'est ça qui accélère finalement l'avancée technologique rapidement et il y a des gens qui oublient dans le commun des mortels qui disent mais allez tout ça est manigrancé etc parce que finalement on donne des milliards publics pour développer le vaccin oui mais pourquoi les français n'ont pas développé un vaccin c'est parce qu'il n'y avait que l'argent public tout à fait non c'est clairement pas manigancé par contre il y a un design qui est faussé qui fait que aujourd'hui on a vu c'est l'ex-femme qui a publié cette étude il n'y a pas longtemps comme quoi la grande majorité de l'argent imprimé pendant la crise était quand même remontée c'est le ruissellement vers l'eau une grande partie était arrivée et c'est plutôt les 10 personnes les plus riches ou les 26 personnes les plus riches qui ont doublé leur fortune pendant la crise mais ce n'est pas je pense que c'est un coup de lobbying c'est un coup de changement de design et d'architecture du système qui fait que ceux qui le gèrent le mieux ont réussi à l'optimiser le mieux et donc ils ont créé une sorte de gravité inversée qui fait que il y a une sorte de magnétisme et que l'argent leur revient mais je suis d'accord avec toi il n'y a pas de mais je crois que là c'est aussi dans nos on apprend toujours des choses qu'on fait il ne faut pas répéter les bêtises ni les erreurs mais il faut en fait voir qu'il y a des aspects qui ont marché il y a d'autres choses qui n'ont pas marché qu'il faut corriger quoi et là vient l'aspect de la puissance la réglementation voilà quelque chose qui permet de la réglementation ce qui devient compliqué avec le design actuel des états-nations qui sont petits et du privé qui lui est multi-étatique et compagnie mais voilà on sort un peu du débat alors écoute on arrive doucement autour des questions j'ai des questions plutôt thématiques puisque la chaîne parle du futur d'abord est-ce que toi tu es plutôt pessimiste ou optimiste et quelle est ta vision du futur si tu en as une ben écoute moi je suis de nature pessimiste pour illustrer avec le nom du projet que je dirige depuis une vingtaine d'années un jour un collègue m'a dit mais qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ton mirage je dis ah mais attends justement c'est pour cela qu'on veut étudier la transmutation dans cette machine comme ça on va transmuter le germanium en chlore et le mirage devient miracle voilà donc il faut toujours être optimiste et je dirais personnellement je crois que ah pardon j'ai une série de questions en plus vas-y continue 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 donc non je voulais dire qu'il faut être optimiste sur la capacité que nous avons en tant qu'humains de faire face aux difficultés et notre résilience est très importante je crois que il faut faire confiance surtout aux générations qui arrivent qui à qui il faut apprendre mais il faut aussi leur laisser la liberté de pouvoir inventer il faut pousser la créativité des gens et leur inventivité ne pas être effrayé par les choses nouvelles c'est difficile des fois mais il faut savoir accepter ça tout à fait merci pour le pour le pour le pour le message alors il y a Tanguy qui me demandait s'il existait un organisme international qui régulère le nucléaire civil bien sûr alors ça dépend ce que tu appelles réguler il y a tout d'abord l'agence internationale de l'énergie atomique qui est responsable pour tout ce qui est de la régulation en termes de safeguard donc la protection contre la prolifération elle inspecte tous les sites du monde et nous en Europe on a en plus l'Euratom qui a aussi ce rôle là deuxièmement au niveau des règles de sûreté pour la sûreté donc nucléaire on a donc des autorités de sûreté nationales mais les règles de sûreté sont aussi établis de façon internationale et il y a un échange de toute l'information entre tous les opérateurs nucléaires qui est ils ont en fait une organisation qui récupère tous les incidents ou les problèmes qu'ils ont eus etc parce que on sait très bien que s'il arrive quoi que ce soit dans une installation les conséquences ne sont pas seulement locales elles sont au-delà des frontières donc il y a cet aspect là et deuxièmement tout cet échange d'informations entre les opérateurs c'est pour permettre de ne pas avoir les accidents ou les incidents se répéter dans la même technologie donc tout ça vraiment c'est bien organisé pour justement éviter et apprendre les uns des autres les fameuses découvertes des si on aime les appeler les fissures c'est suite à un problème de corrosion observé quelques années auparavant dans un réacteur français qui a été communiqué et quelques ans après les belges ont dit tiens on va vérifier si on a le même problème et finalement ce problème n'existait pas là n'existait pas dans nos réacteurs mais avec les outils de test etc on a vu autre chose voilà vous voyez l'échange d'informations est réel et pas pour s'enquiquiner mais plutôt pour apprendre les uns des autres c'est super merci merci beaucoup pour l'info alors Mathéuch qui pose une question légère quel est votre atome préféré et pourquoi mon atome préféré oula alors je dirais c'est parce que c'est vraiment j'ai deux attentes que j'aime bien le carbone bizarrement ça tombe bien ça tombe bien on va m'appeler ouais mais non mais parce que le carbone c'est quand même un atome qui est dans le cycle de la vie et il nous enquiquine mais il fait partie de la vie et d'ailleurs c'est pas pour rien que c'est lui qui nous sert pour définir la masse atomique c'est un douzième d'un atom de carbone donc je l'aime bien et quand vous voulez boire un vin qui pétille pour célébrer quelque chose comme par hasard il y a du CO2 dedans pour le rendre encore plus pétillant donc ça c'est bien c'est bien aussi et alors je regarde encore s'il y a quelques questions ah oui tiens celle là elle était je voulais absolument la garder quelle a été votre rédaction enfin quelle a été ta rédaction au lendemain de l'accident de Fukushima on en parle plus tellement quid en fait qu'est-ce qui se passe là-bas alors ma réaction vraiment c'était la surprise et surtout de voir l'explosion du deuxième bâtiment parce que c'est pas une explosion nucléaire c'est une explosion hydrogène il faut savoir ça pour les gens qui veulent qu'on fonctionne à l'hydrogène donc c'est une explosion hydrogène qu'il y a eu dans ce bâtiment et de la voir comme ça presque en live à la télé c'est assez impressionnant assez frappant quoi parce que on se dit tiens et que on sait pas exactement qu'est-ce qui vient d'exploser c'est très très frappant et alors l'autre souvenir que j'ai c'est le soir même on était invité au journal de 19h sur RTL et là j'ai trouvé que on était dans la salle de maquillage avec le journaliste qui je dis est-ce que de quoi allons-nous parler pour un peu rien de méchant je vais seulement vous demander de nous expliquer ce qu'était je veux dire ce qui se passait et tout ce qui se passait je vais expliquer ce qu'on comprend parce qu'on n'y est pas très bien et en fait le jingle est lancé du JT et alors il annonce apocalypse nucléaire dans le studio comment je vais faire pour ne pas me faire jeter des cailloux par tous mes collègues demain il me dit voilà avec nous sur le plateau pour ça ce midi ou à 13h dans le journal de 13h le commissaire européen nous a dit que c'est l'apocalypse qui s'est passé à Fukushima bien sûr c'est l'apocalypse un séisme de 9.2 sur l'échelle de Richter suivi d'un tsunami avec 20 mètres de hauteur qu'est-ce que vous pouvez appeler ça un apocalypse il me dit mais non c'est le miglé tu as tenu ta position les deux choses dont je me souviens très bien tout à fait alors le moment ce qui se passe on est en train de moi j'ai visité le site je suis allé jusque pratiquement à l'intérieur du réacteur du bâtiment d'un des deux réacteurs et en fait on peut approcher pratiquement jusque là ils sont en train de nettoyer ces énormes comme chantier et surtout maintenant on s'occupe de récupérer le coeur fondu qui se trouve encore à l'intérieur du bâtiment en réacteur ok ça c'est très clair alors merci beaucoup Amida c'est vraiment hyper 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 intéressant et c'est comme disait Steam for Fun pour une première c'était c'était pas une simple dans le sens où c'est un sujet complexe éminemment en technique et je trouve que tu as réussi à le rendre amusant et attrayant donc c'est vraiment parfait enfin je dirais c'est exactement ce qu'on cherche à faire ici c'est donner des angles et permettre d'augmenter la compréhension donc merci vraiment énormément pour ta générosité et la passion que tu partages enfin moi c'est vraiment quelque chose ça me touche beaucoup et j'en suis vraiment ravi donc voilà pour ceux qui n'avaient jamais vu la chaîne merci d'avoir été présent d'être resté aussi longtemps n'hésitez pas à suivre la chaîne pour être notifié des prochaines émissions c'est tous les mardis soirs et maintenant on fait moins d'interviews parce qu'on prépare on discute la prochaine interview elle aura lieu le 22 février avec Maude Clavier qui s'occupe de tout ce qui est réalité virtuelle et métaverse et donc justement Amid une de mes ah oui petit conseil lecture effectivement graphique demandez si tu avais un petit conseil lecture sur ce sujet là ou autre ben écoutez j'ai un petit livre que j'ai écrit justement pour expliquer le nucléaire sous une entrevue dont je parle aussi le lien par rapport à Mira qui est publié par l'Académie Royale je peux t'envoyer le lien je me demande s'il n'a pas été posté dans le chat mais n'hésite pas à l'envoyer comme ça je mettrai sur le Discord donc un entre les lives on a un serveur Discord donc voilà le lien n'hésitez pas à vous inscrire à le suivre donc no problème comme ça je mettrai le lien qu'Amid en voix dessus mais je crois qu'il a déjà été effectivement mis alors beaucoup de remerciements pour ce moment Amid vraiment et donc ma dernière question parce que dans un mois on parle du métaverse quelle est la question que tu pourrais poser à Maud sur le métaverse puisque voilà c'est une nouvelle habitude qu'on prend on demande à l'invité du live précédent de poser la question enfin de poser la question à l'invité du live suivant d'accord mais moi il y a un aspect qui j'adore tout ce qui est la valeur ajoutée de la réalité virtuelle etc ce que ça nous permet de de faire et tout et à un moment donné je me pose la question à la vitesse à laquelle ça va est-ce que à un moment donné l'homme ne deviendra pas obsolète dans le circuit et bien c'est noté et ça c'est quelque chose que j'essaye de voir et de comprendre comment à un moment donné l'homme ne devient pas le maillon faible dans tout cette affaire de finalement où on fait diriger les choses toutes seules etc et comment à un moment donné on n'arrivera pas à dire ben oui il y a quelque chose qui gêne dans l'affaire c'est finalement l'humain quoi mais qu'est-ce qu'on fait alors des humains tout à fait écoute il y a quelques alors ça c'est peut-être moins sur le métaverse et autres mais il y a quelques humains notamment comme Elon Musk qui prône une forme d'évolution vers le transhumain mais voilà je ne je ne suis pas sûr c'est aussi pour le métaverse dans le sens où je veux dire on veut aller de plus en plus vers la réalité virtuelle etc donc à un moment donné où est notre rôle quoi oui tout à fait tout à fait par exemple tout bête ces derniers temps combien de temps on met pour entraîner un astronaute etc qui a des diplômes et ceci 10 ans 15 ans avant qu'il le pauvre il s'envoie en l'air et là t'as des gens qu'on a entraîné 6 heures on les tape dans une capsule il est dans l'espace et il revient quand même vivant il y a un blême c'est nous qui avons tout faux ou bien tout à fait tout à fait et bien écoute un énorme merci Amit vraiment c'était un super épisode et j'ai vraiment appris plein 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 de choses il a réussi à parler d'Elon Musk le point Musk tout à fait j'ai atteint le point Musk vous remarquerez que j'ai passé presque 3 heures 2 heures et demie sans parler de Matrix donc voilà je le place aussi du coup et du coup c'est fait mais voilà Amit je te souhaite une excellente soirée merci vraiment beaucoup et on se on se tient au courant pour une prochaine et je suis vraiment ravi de de cet épisode un énorme merci Amit c'est moi qui te remercie Raphaël salut c'est moi-même Sous-titrage ST' 501